Bonsoir. Une élection locale, mais un enjeu national, un scrutin à suspense. Bienvenue, bienvenue pour ce grand débat des régionales dans les Hauts-de-France. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – LR et UDI, vous êtes le président de la région depuis 2015 et candidat déclaré par ailleurs à l'élection présidentielle. Bonsoir Sébastien Chenu. – Bonsoir. – Liste du Rassemblement national, dont vous êtes l'un des porte-parole, vous êtes aussi député RN du Nord. – Bonsoir Rodrigue Alexandre. – Bonsoir. – La tête de liste du Parti des citoyens européens, un parti favorable à une fédération européenne, si j'ai bien compris, avec des régions plus fortes. Vous êtes par ailleurs enseignant. Quelques points de repère. Les Hauts-de-France, c'est la quatrième région de France. Cinq départements. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, Hélène, 6 millions d'habitants. 3,6 milliards d'euros de budget pour la région. Alors choisir un président de région, c'est aussi choisir une personnalité en guise d'introduction. Je vous demande, à chacun d'entre vous, brièvement, en une minute si possible, de parler de vous, de vous-même. Les programmes, on va en parler longuement. Je vais vous demander de parler de vous et de vous appuyer aussi à cet effet sur une image, alors que ce soit un lieu, un souvenir, quelque chose qui vous tient à cœur. Karima Dely, c'est vous que le tirage au sort a désigné. Vous commencez. Bonsoir. Je suis fière d'être à la tête d'un rassemblement unique, de celui des écologistes et de toute la gauche. Je suis l'alternative à la droite et à l'extrême droite. Et je suis là parce qu'il y a urgence. Il y a une urgence sociale, une urgence environnementale. Notre région a été malmenée, maltraitée, mal gérée. Tous les indicateurs sont au rouge, je vais les mettre au vert. Et j'ai pris avec moi ces billets de train. Parce que ces billets de train, le train, c'est mon quotidien. C'est comme ça que je fais campagne. C'est l'image que vous choisissez. Oui, c'est ça. Oui, je fais campagne en train. Non, je n'ai pas de voiture avec chauffeur, je n'ai ni de bus diesel, mais je suis la présidente de la commission transport au sein du Parlement européen. Je me bats tous les jours, je gagne des victoires comme le train de nuit. Et je veux mettre notre région sur de bons rails. Et ce, de la transition écologique et de la justice sociale, je serai la présidence des services publics. Notamment parce que personne ne doit rester à quai. Et comme le dit Pierre Moroy, les services publics, c'est notre bien commun. C'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Donc je serai votre présidente, la présidente des Hauts-de-France. Et je serai une présidente à temps plein. Bon, on avait demandé de parler de vous. Vous avez plutôt parlé de votre projet, de votre commission. Sébastien Chenu, c'est à vous. – Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous savez, notre région, elle a été gérée pendant des années par tous les partis politiques du système. La gauche a longtemps géré la région. Aujourd'hui, les Républicains avec l'appui de la République en marche, même les Verts d'ailleurs, ont géré le Nord, Pas-de-Calais à une époque. Moi, je serai le président de l'alternance. Je serai le président de l'alternance parce que l'alternance dans une démocratie, c'est sain. Ça permet de faire respirer la démocratie. Je serai le président de l'alternance parce que ça permet d'ouvrir de nouveaux dossiers qui n'ont pas été pris à bras-le-corps. La sécurité, par exemple, je serai ce président. Je serai le président de l'alternance parce que ça permet aussi de se débarrasser de mauvaises habitudes en changeant, et bien notamment le financement d'un certain nombre de structures liées à l'islamisme. Puis je serai le président de l'alternance parce que ça permet de rééquilibrer. Ça permet de faire monter des nouveaux visages. Vous en avez derrière moi, Sandra Delanois, qui est la présidente de la Chambre des métiers du Maubeuge. Et votre image. Et l'image, en fait, c'est une image, vous savez, moi, c'est une image de 1976. Je suis avec mes parents, mes parents commerçants à Beauvais, dans l'Oise. Mon père, aujourd'hui, est à Bouchin, à l'Épade de Bouchin. Ma mère est toujours à Beauvais. Et ils m'ont, en fait, véhiculé des valeurs de travail, des valeurs d'effort. Et c'est peut-être parce que je porte ces valeurs que je comprends ce que portent ceux qui se lèvent le matin, travail, les ouvriers, les employeurs, ceux qui font tourner la France et qui en bavent. Je serai aussi ce président de ceux qui se lèvent le matin et font tourner la France. Bon, vous avez un peu parlé de vous sur la fin. Mais il peut mieux faire, peut-être. Audrey qu'Alexandre, c'est à vous. Bonjour et merci. Je ne sais pas si l'image, vous la diffusez, peut-être ? Allez-y, allons-y. Votre image, on la découvre tout de suite. C'est vous. Ah oui. Voilà. Donc voilà mon image. Donc ça, c'est moi. C'est moi en vacances sur la Côte-de-Palle, à vélo. Et surtout, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien lorsque je me déplace en ville. C'est mon quotidien du week-end, quand je pars en week-end ou pendant les vacances. Et si vous demandez à mes amis un mot pour me définir, je pense que c'est ce mot-là qu'ils vous diront. Vélo. Le vélo. Le vélo. Vous me demandiez pourquoi je serais un bon président de région. Je serais un bon président de région parce que je saurais m'appuyer, je m'appuierais sur toutes mes équipes qui m'entourent, qui sont pleines de qualités, qui ont de nombreuses compétences, et aussi sur toutes les bonnes volontés là où elles se trouvent. Je ne serais pas un président de région qui écrase l'opposition. Je serais un président de région qui associe toutes les oppositions. Et pour cela, je proposerais à chaque partie représentée au Conseil régional d'exercer une vice-présidence du Conseil régional afin d'associer tous les habitants de la région dans la gestion de la région ensemble et non pas les uns contre les autres. – Et vous continuerez à vous déplacer en vélo en tant que président de région ? – Vélo et TER aussi. – Éric Pecker, c'est à vous maintenant une minute pour vous présenter, nous dire qui vous êtes. – Écoutez, il ne peut pas y avoir de bon président de région pour les travailleurs. Et c'est pareil pour le président de la République et c'est pareil pour le gouvernement. – Même si c'est vous ? – Pour les intérêts des milliardaires, des capitalistes, des propriétaires des grands groupes industriels et bancaires, vous savez, il y a toute une palette de prétendants. Il y a la gauche qui prétend améliorer le capitalisme et qui s'y soumet. Il y a la droite, le représentant de Macron, le Rassemblement national qui sont en concurrence en réalité pour défendre les intérêts des classes possédantes. Alors vous savez, pour les travailleurs, il n'y a pas de sauveur suprême. Tout ce qu'on a obtenu, on s'est battu pour l'obtenir. – Mais vous êtes quand même candidat à la présidence de la région. – Écoutez, je suis candidat dans ces élections justement pour y défendre les intérêts matériels et politiques du monde du travail. – Alors votre photo ? – La photo, écoutez, la photo, c'est une grève chez Toyota en 2009. Et d'ailleurs au centre, on y voit ma camarade Edith Vechop, qui est tête de liste dans le Nord. Et cette grève, elle a démarré, celui qui a mis le feu aux poudres, c'est le directeur. Le directeur d'un groupe qui cette année a déclaré 18 milliards d'euros de bénéfices nets. Et il a déclaré à l'époque, je préfère crever que de les payer au chômage partiel à 100%. Voilà comment ça se passe dans les usines. – Alors c'était la première fois que je vivais une grève de cette dimension. Et vous savez, dans les grèves, face au patron, on a besoin d'être unis. Quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos opinions, c'est ça qui fait la force des travailleurs. – Xavier Bertrand, c'est à vous. – Vous voulez que je parle de moi ? – Ah oui. – Mais c'est difficile de ne pas parler de moi sans parler de la région. Parce que c'est ma région, j'ai grandi, j'y habite à Saint-Quentin et je pense que, vous avez une image ? – On l'a l'image, la voici. – C'est celle de Saint-Quentin, chez moi, c'est le parc d'Île. Juste à côté de là où j'habite, c'est à la fois un poumon vert et c'est le lieu où je me retrouve toutes les semaines. J'ai encore cette responsabilité à Saint-Quentin. C'est là où je vais en famille, c'est là aussi où des milliers, des milliers de Saint-Quantinois se retrouvent, c'est là où je me ressource. Et je vous ai dit la région parce que les comptes de maudition de mon élection en 2015 m'ont profondément marqué. Et j'ai compris que la politique était rentrée un peu dans le cycle de la dernière chance, qu'il fallait se battre pour les gens, qu'il fallait des résultats. Ça a été une grande fierté d'être président de région et puis en plus, je n'ai pas assumé cette mission seule. J'ai une équipe formidable avec moi, Brigitte Fourré, Christophe Coulon sont derrière moi, et j'ai aussi travaillé avec ceux qui n'étaient pas dans mon équipe et en bossant notamment avec les élus, quelle que soit leur sensibilité, parce qu'on n'a pas le droit d'être sectaire quand on exerce des responsabilités et surtout quand on est à la tête d'une si belle région. On n'a jamais autant parlé des Hauts-de-France qu'aujourd'hui. Il y a davantage de fierté chez les habitants des Hauts-de-France et c'est ça qui m'a profondément marqué, qui me marque encore et qui me donne envie de continuer à me battre. – Et je rappelle les conditions de votre élection en 2015. Le Front National était assez nettement devant au premier tour. La gauche s'était retirée. Il y avait une sorte de Front Républicain qui avait finalement assuré votre élection. Laurent Petrachewski, c'est à vous. Parlez-nous de vous. – Je vais vous dire bien sûr quelques mots sur moi. D'abord, dire à M. Pécœur, il a raison. Je suis bien le candidat du président de la République. Je suis le candidat d'un mouvement qui dépasse l'équivalent politique, d'un mouvement qui rassemble la société civile, ceux qui viennent d'horizons divers, y compris de la droite et de la gauche. Et j'en suis fier. D'ailleurs, moi, je viens de la société civile. Vous savez, cette région, j'y ai grandi, j'y ai construit ma vie. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits parce que j'ai travaillé dans une grande entreprise de cette région. Donc j'ai pu travailler dans la métropole lidoise, mais aussi à Amiens, à Saint-Quentin, à Virine-Oureuil. J'ai eu l'occasion de la voir sous tous ses jours, toutes ses lumières. – Et votre image ? – Et cette région, je l'aime. Et je voudrais vous montrer une image, une image de concert, une image de joie. C'est un concert avec Julien Doré. J'aime beaucoup Julien Doré. Et là, il était à l'espace Flandre d'Asbrouc. Et c'est le symbole de cette culture dont on a besoin, qu'on retrouve là, dans les jours qui viennent. – Vous étiez dans la salle ? – Bien sûr, avec mon épouse, parce que c'était un moment fort. Vous savez, à Asbrouc, on est capable de faire venir au cœur de la Flandre, intérieure des voedettes comme Julien Doré. On a passé un super moment. Et je pense à tous ces jeunes qui étaient là et qui, demain, attendent aussi de se retrouver dans cette culture, dans les jours heureux qui nous tendent les bras. – José Evrard, c'est vous qui terminez. Parlez-nous de vous. – Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît ? – On y va pour l'image. La voici. – Bien, voilà. C'est Balou, c'est mon golden retriever avec lequel j'ai partagé 14 ans de ma vie avec une complicité, avec une amitié, ce fidèle ami de l'homme et quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Et ça me fait penser à la remarque de Corrad Lorenz qui disait « Les hommes doivent apprendre à sauver les condors des Andes, pas pour le condor en tant que tel, mais pour l'homme lui-même. » Et le fait d'avoir cette amitié avec mon chien pendant 14 ans, c'est l'empathie que je porte aux gens. C'est l'empathie que je porte aux gens parce que je suis comme eux. Je connais leurs problèmes, je vis au milieu d'eux. Je suis imbibé de leur réaction et de l'engagement que je mets à leur service. – Et c'est votre chien de chasse ? – Non, non, c'est pas un chien de chasse, c'est un chien d'accompagnement. C'est pas… Non, non, je ne suis pas chasseur ni pêcheur devant l'éternel. – Je vous pose la question parce que je sais que c'est très répandu aussi dans la région. Alors un mot pour nos partenaires. Nous organisons cette soirée avec RTL, que nous saluons. Avec le Figaro et Yves Tréhard, dont vous lisez la signature presque tous les jours, nous livrera tout à l'heure les principaux enseignements de ce débat. Bonsoir Yves. Nous organisons aussi cette soirée avec WEO, la grande télévision locale du groupe La Voix du Nord. Et tout à l'heure, Sébastien Leroy. Bonsoir Sébastien. Nous fera part de ses conclusions lui aussi, peut-être sur un plan plus local. Bien, on entame le débat à proprement parler. Juste un mot, je vous encourage à avoir un dialogue direct le plus possible. Parlez-vous, interrogez-vous, répondez-vous le plus directement possible avec un seul impératif, c'est le respect, évidemment. Le respect entre vous. Pensez à être concis aussi parce que le temps de parole, ça va très vite. On l'a vu déjà dans votre présentation. Je vous propose de commencer par l'économie. L'épidémie petit à petit est derrière nous. L'heure est à la relance, la relance économique, l'économie et plus précisément l'emploi. Les Hauts-de-France, c'est une des régions où le poids de l'industrie est le plus lourd. Donc elle souffre depuis un certain nombre d'années, depuis assez longtemps. Xavier Bertrand en avait fait en 2015 sa priorité. Aujourd'hui, il revendique, ce sont des chiffres tirés de l'excellente Voie du Nord, du numéro d'aujourd'hui. Il revendique 90 implantations pour 16 000 emplois créés. Mais il y a eu des fermetures aussi. Il y a eu des fermetures. 20 000 emplois industriels supprimés. Littons aussi dans ce bilan de la Voie du Nord. Aujourd'hui, le taux de chômage est à 9,3%. C'est beaucoup plus que sur le plan national. On est à 7,7% aujourd'hui. Laurent Pietraszewski, je démarre avec vous. Est-ce que vous estimez que c'est un bon bilan ? Et que changeriez-vous essentiellement si vous êtes élu dans la politique économique ? Le travail d'analyse qui a été fait par Xavier Bertrand est sans doute pertinent sur les dysfonctionnements que notre région rencontre. C'est encore en 2015, sans doute, que je pouvais partager son analyse. Notre région se caractérise par un chômage structurel important, un niveau de qualification moyen qui est relativement faible et une discordance entre les offres d'emploi et la proposition d'emploi. Moi, je pense que la région, elle doit écrire une stratégie pour son développement économique. – Industriel ? – Absolument, avec un grand plan de réindustrialisation que je porte dans mon programme sur la base de ce qui a été construit avec le gouvernement aujourd'hui, de sauver plus de 1 600 emplois aujourd'hui et d'en créer potentiellement jusqu'à 5 000 avec des consolidations d'entreprises, il faut avoir une vision stratégique sur la région, sur ce que vous voulez dire. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? La difficulté, c'est qu'on a préféré, ici, dans notre région, rajouter des millefeuilles, des tranches, pardon, aux millefeuilles de l'outil administratif qui accompagne les demandeurs d'emploi. On a créé un nouveau dispositif. – Proche emploi. – On aurait mieux fait de donner les moyens à ceux qui sont dans les dispositifs existants de faire mieux leur job. Vous savez, moi, j'ai été bénévole pour accompagner les demandeurs d'emploi à Pôle emploi, à l'agence Lille-Port Fluvial. Je l'ai fait jusque 2 mois avant mon entrée au gouvernement. Vous savez, ce n'est pas dans les bureaux à Lille qu'on définit des stratégies pour accompagner les demandeurs d'emploi. Il faut bosser avec ceux qui le font. Et je crois qu'en la matière, on a beaucoup à progresser. – Bon, Karim Adéli, même question. Est-ce que vous estimez que c'est un bon bilan et que changeriez-vous ? – J'estime que ce n'est pas un bon bilan et je n'aurai absolument pas eu du tout dès 2015 cette vision. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne me résous pas à voir notre région où il y a, vous avez dit, un taux de chômage fort, mais 31% des jeunes qui sont au chômage. C'est 6% de plus que les autres régions et 83 000 jeunes qui ne sont ni dans la formation ni dans l'emploi. À la tête de la région, je ferai quelque chose de très simple. Je ferai un plan de transformation écologique et sociale. Ça veut dire quoi ? Vous avez parlé d'industrie, les assises de la transformation de l'industrie. Tout d'abord en lançant 100 000 emplois verts, locaux, non délocalisables et dignes, dans des filières que nous connaissons. – Des emplois publics ? – D'abord des emplois de la transition écologique. Tout d'abord dans l'agriculture. Nous sommes une région où l'agriculture est 2% de bio. Quand je regarde les maraîchers, tous vont partir en retraite. L'agriculture, emplois directs, M. Pujada, c'est 30 000 emplois directs, 15 000 indirects sur les circuits courts. C'est bon pour nos assiettes, c'est bon pour nos enfants. – Mais comment on crée des emplois dans l'agriculture ? – Et justement, la filière, on crée les formations. Ça c'est la première chose. On peut donner un autre exemple, la filière de la rénovation thermique. Je lancerai un plan de 100 000, justement, logements de rénovation. Aujourd'hui, on est à 5 000 rénovations, alors que ce secteur, c'est 30 000 emplois réellement directs. Mais ça ne suffira pas, M. Pujada, il faut avoir une vision. Je conditionnerai les aides, je vous le dis, sur des critères sociaux et environnementaux, et je mettrai en place la création d'un fonds régional pour aider les entreprises. Contrairement, ça veut dire quoi ? On ne donne plus de chèques en blanc aux entreprises qui licencient et qui délocalisent. On l'a vu à Bridgestone, on l'a vu à Cargill, on l'a vu à Maxamptam, c'est terminé. On aide les petites et moyennes entreprises avec des subventions qui sont cadrées. Et ensuite, on met dans la recherche et le développement. C'est là notre avenir, et on voit bien qu'aujourd'hui, ces objectifs n'ont pas du tout été atteints. – Bien, Audrey Calexandre, je vais y réagir. – Oui, je soutiens bien entendu tout ce que propose Karim Adéli. Il y a un autre secteur, une autre filière industrielle à développer dans la région, qui aujourd'hui n'est pas du tout prise en main, c'est celui de la protection du littoral. Il nous faut aujourd'hui un grand plan de protection du littoral. On sait que les eaux sont en train de monter. On sait que nous avons une centrale nucléaire, nous avons des usines, c'est Véso. Et aujourd'hui, on ne fait rien pour nous protéger, pour protéger les habitants de ces zones. Alors que nous avons des voisins, les Belges, les Néerlandais, qui eux, depuis des années, depuis des décennies, pour les Néerlandais, travaillent sur cette filière. C'est une véritable filière industrielle qui peut produire… – On va construire des folders, des digues. – Il faut construire des digues, il faut adapter les habitats, les logements des gens, et ce sont de très nombreux emplois qui pourront être développés, comme ça se fait ailleurs. Et en plus, en plus de notre protection à nous dans la région, c'est une filière que nous pourrons exporter aussi dans les autres régions de France, puisque les autres régions de France auront la même problématique. Donc nous avons de la chance, nous avons les Belges et nous avons les Néerlandais, qui sont nos voisins, qui savent très bien le faire, ils le font depuis très longtemps. « Inspirons-nous, regardons ce qu'ils font, développons une filière, ça créera de l'emploi et nous pourrons exporter vers les autres régions de France ces compétences que nous aurons acquises. » – Sébastien Chenu, on vous a entendu dire que la sécurité serait une de vos priorités, mais sur ce plan économique, sur le plan du dynamisme économique, quelle serait la rupture que vous souhaitez incarner ? – Vous avez raison, d'ailleurs, on ne peut pas créer d'emploi, on ne peut pas développer une activité dans un environnement dans lequel il n'y a pas de sécurité, les deux sont évidemment connexes. Les chiffres sont cruels, six ans après l'accès aux responsabilités de Xavier Bertrand qui demandait à être jugé sur ce bilan, les chiffres sont cruels. Moins 21% d'investissement dans la région, 20 000 emplois industriels, c'est le chiffre de l'INSEE, détruit dans notre région, un chômage qui ne diminue pas aussi vite qu'il peut baisser parfois en France, c'est-à-dire qu'en fait les politiques qui ont été proposées par le président de région, elles n'ont pas eu d'effet ni amplificateur ni correctif, ça n'a pas aidé. Et puis, c'est la Cour des comptes, moi je regarde les chiffres que me donne la Cour des comptes, les dispositifs qui ont été mis en place par Xavier Bertrand ont coûté très cher et n'ont pas eu de résultat, c'est le cas de Proche Emploi. Ne me dites pas, c'est faux à chaque fois que j'ouvre la parole, M. Bertrand, nous ne sommes pas à la région, vous allez pouvoir vous exprimer. – On va s'expliquer en disant la vérité. – Vous répondrez, vous répondrez Xavier. – Ne passez pas votre temps à me contredire, les chiffres, ils sont tels que nous les connaissons tous, et d'ailleurs derrière les chiffres, ce sont des hommes et des femmes qui ont perdu 20 000 emplois industriels dans la région, des hommes et des femmes qui sous votre présidence se sont retrouvés au chômage. Donc oui, vous allez être jugé, c'est vrai, vous allez être jugé sur cela. – Mais que feriez-vous en quelques mots ? – D'abord changer de philosophie, je pense que la philosophie qui anime Xavier Bertrand, c'est la même qu'Emmanuel Macron en réalité, c'est-à-dire les yeux fermés, transformer la région en un guichet qui n'a pas d'exigence suffisamment forte en matière de maintien de l'emploi ou de transformation de l'emploi lorsque la région épaule des entreprises. Moi je pense qu'il faut évidemment des clauses, des contrats d'objectifs qui nécessitent que nous nous entendions sur des objectifs de maintien de l'emploi, de création d'emploi lorsque la région vient vous aider. Et puis je pense qu'il faut relancer l'investissement. Le réseau Express Grand Lille aurait été un investissement formidable pour la région. Le dossier n'a même pas été ouvert pendant ces six années. Je crois que là encore, on est passé à côté d'une belle opportunité de faire travailler les habitants de notre région. – Vous allez répondre dans un instant Xavier Bertrand, juste avant… – Je voudrais répondre maintenant. – Attendez, José Évrard peut-être puis vous répondez. – Oui mais… – Parce que je voudrais savoir simplement si vous partagez à peu près le même… – La méthode du débat, si vous me permettez Monsieur Évrard, je prends sur mon temps de parole. – Allez-y ! – Nous avons déjà eu un débat la semaine dernière. Il y a plus de 20 mensonges qui ont été proférés ce soir-là. Et je n'ai pas l'intention de laisser passer cela. – Alors en l'occurrence… – Non, si on veut que les électeurs puissent, les 20 et 27 juin, avoir un jugement objectif, il faut qu'on dise la vérité. Surtout que ceux qui sont là, et Monsieur Cheniot en particulier, il ment sciemment. Il sait exactement que ça n'est pas vrai. Donc au bout d'un moment, mes équipes vont faire un tableau en direct sur les réseaux sociaux pour bien remettre les pendules à l'heure. – Ici, on est dans ce débat. Dites-nous peut-être quel a été le mensonge. – Je vais vous donner un exemple. Vous avez dit que le chômage était important, Monsieur Pujadas. 9,3%. C'est bien ça. Vous auriez dû dire combien il était en 2016, quand j'ai pris mes fonctions. Il était à 12,3%. – Alors c'est vrai que sur toute la France, à ce moment-là, il était beaucoup plus haut. – Attendez, excusez-moi. Mais on parle des Hauts-de-France, je suis candidat à la tête des Hauts-de-France. 12,3% quand je prends mes fonctions. Aujourd'hui, il est à 9,3%. Il a baissé ou augmenté le chômage ? Il est trop important. Il y a 350 000 personnes qui sont encore privées d'emploi. Mais il a augmenté ou il a baissé ? Parce que s'il avait augmenté, alors là, je sais qu'il aurait été responsable. Et s'il a baissé, qui est responsable ? Les entrepreneurs. Parce que ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Mais le rôle des élus, c'est de leur faciliter la tâche, de créer cet écosystème. Et c'est ce que nous avons fait en permanence. Donc, nous avons créé de l'industrie, nous nous sommes battus. Et quand on voit, notamment quand on parle du bilan industriel, vous savez, M. Macron est venu deux fois de suite, pour illustrer l'attractivité de la France, deux fois de suite, dans les Hauts-de-France. Ce n'est pas moi qui l'indique. Ce sont des cabinets totalement indépendants, Business France, Ersteignum, qui disent que la région des Hauts-de-France est la première pour attirer les projets industriels. M. Baker, aujourd'hui, c'est Toyota. Vous ne fabriquez plus une voiture, vous en fabriquez deux. Pourquoi ? Parce que la région s'est mobilisée pour financer le projet, pour avoir le deuxième véhicule. C'est des centaines d'emplois. Ah, c'est scandaleux d'avoir une deuxième voiture, non ? Parce que ce sont des emplois en plus, oui. Mais je préfère... Attendez, je vous laisse parler à Toyota. Attendez, il termine, il termine et je vous promets que vous répondrez. Eric Pecker, Eric Pecker, il termine et je vous promets que vous répondez. C'est terminé rapidement parce que le compteur tourne. Cette deuxième voiture, cette deuxième voiture, elle aurait dû être produite dans un pays de l'Est. Elle est produite à Toyota. Je suis fier que ce soit des ouvriers de chez nous qui produisent cette deuxième voiture. Allez-y, Eric Pecker. Bien sûr, c'est le résumé de toute votre politique. L'emploi, oui, c'est vrai, c'est l'emploi. Oui, toute votre politique. Moi, je me souviens de Bridgestone. Déjà, les actionnaires de Bridgestone, quand ils ont pris la décision de fermer l'usine, est-ce qu'ils vous ont prévenus ? Est-ce qu'ils ont prévenu tous ceux que j'ai entendus avant ? Non, ils ont menti. Non, bien sûr, parce que c'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent et c'est eux qui décident. Alors, à l'époque, M. Bertrand les avait appelés, avait dit que c'était de l'assassinat prémédité. Lui qui est si prompt à parler de sécurité, à envoyer les policiers contre les petits délinquants. Là, les milliardaires délinquants qui ont viré plus de 900 personnes, parce que moi, je parle des sous-traitants aussi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le paille à son devant ses actionnaires, devant ses milliardaires. Et il fait la même chose face à tous ces grands groupes à qui il distribue, avec le budget de la région, des dizaines de millions d'euros. Alors, il fait en tout petit ce que l'État fait en grand. Est-ce qu'il n'y a pas certains de ces groupes qui créent des emplois aussi ? Je pense aux usines de batterie qui sont en train de se monter. Je ne vous ai pas entendu parler de relance tout à l'heure. S'il y a une relance, c'est celle des profits. C'est la relance scandaleuse des profits. Depuis le début de la pandémie, le pays compte 3 milliardaires de plus. Ces 42 milliardaires au total ont accru leur fortune de 50%. C'est pour ça qu'il faut conditionner les aides. En un an. C'est pour ça qu'il faut conditionner les aides. Les aides doivent être conditionnées au niveau régional comme au niveau national. J'appelle ça des cadeaux. Alors, M. Pujadas, écoutez, on est dans une situation dans le pays où le chômage s'aggrave. Où on en est rendu à 6 millions de chômeurs. Dans la région, c'est 580 000. Où la pauvreté augmente. Et moi, j'ai une question à vous poser, M. Pujadas. À moi ? Vous savez que je ne fais pas partie des débatteurs. Contre le chômage et la pauvreté qui augmente, quelle solution ? Vous ne l'avez pas ? C'est à moi que vous demandez ça ? Pourtant, c'est simple. Je crois que je vais me présenter finalement à l'élection. Pourtant, c'est simple. Non, attendez. Attendez, parce que... Je termine juste là-dessus. Rapidement, parce que José Évran n'a pas parlé. Je termine juste là-dessus. Écoutez, c'est tout simple. Et tous les travailleurs, les chômeurs, les retraités des milieux populaires... Rapidement, s'il vous plaît. ...ont trouvé la réponse. C'est donner un travail à tout le monde. C'est que tout le monde ait un travail avec un salaire ou une retraite qui permettent de vivre dignement. Et les milliards, ils existent pour ça. Mais au lieu de faire des cadeaux aux grosses entreprises, aux actionnaires, aux capitalistes... La règle du jeu, chacun son tour. Il faut les contraindre. Et ça, il n'y a que le monde du travail qui pourra le faire par ces mobilisations. José Évran, José Évran et vous ? Le bilan est que proposé. Je vais mettre tout le monde d'accord, parce qu'il y a un gros mensonge par omission ici qui est fait. C'est celui de la Commission européenne de Bruxelles. Moi, je suis un témoin vivant de ce bassin minier, des Hauts-de-France. Ce que j'ai constaté, c'est lorsqu'on a cassé le bassin minier, on a cassé les emplois. On a eu des luttes sociales qui ont permis de remédier à cette casse du côté de l'ouest du bassin minier. On a eu quelques entreprises qui se sont installées. Et ensuite, elles ont disparu au fil du temps parce que la Commission européenne de Bruxelles a posé son empreinte dessus. À titre d'exemple, cette ouest du bassin minier, ça a été un véritable exode. En 1958, 50 000 personnes sont parties vers la région parisienne parce qu'à l'époque, il y avait encore du travail. Mais au-delà de ça, c'est la valeur travail qu'on a cassée. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, M. Évra ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes aux commandes ? D'abord, un, je crois qu'il faut reprendre notre souveraineté et notre indépendance parce que le pouvoir de la région, c'est 96 % de subventions accordées par l'État. Et l'État donne à Bruxelles son budget qui n'est même pas discuté en priorité à l'Assemblée nationale. Et Bruxelles donne, oui ou non, son accord sur ce budget. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ce sont les traités européens qui commandent la liquidation de Bridgerson, la liquidation de PSA d'ouvrains, la liquidation du textile, la liquidation de l'agriculture. Nous étions une agriculture. Et la région Nord était une région qui faisait le pendant à l'Allemagne. Aujourd'hui, on est derrière l'Allemagne en tout. Mais M. Évra, vous pensez que c'est la Commission européenne qui donne ses ordres à Toyota ou aux autres groupes qui ferment des usines et qui empêchent certains d'investir ? Les usines, elles s'implantent lorsqu'il y a des réalisations de profits à faire. Mais lorsque les coûts de manœuvre sont moins chers, on part vers la Pologne, on part vers la Hongrie, on part vers la Roumanie parce que ça permet de rentabiliser les actionnaires au travers des dividendes. Donc, il y a un mécanisme qui crée ce chômage. Ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel par une sacro-sainte vue de l'esprit. Moi, je suis témoin de ça depuis 50 ans. Une région qu'on a déclassée, une région qu'on a mise dans ses limites. Et aujourd'hui, on vient pleurer sur les méfaits qu'on a causés. Ça me fait penser à Boileau quand il disait aux chéris les causes qui créaient les drames. Ben oui, et aujourd'hui, les drames sont créés par ceux qui ont donné leur accord à Bruxelles. Alors Sébastien Chenu, puis Laurent Pietraszewski. Oui, Zébertrand, un problème avec les chiffres. D'abord, moi, je n'accuse pas Zébertrand de mentir. Je dis qu'il s'est trompé. Et je dis qu'il se trompe de politique et que la mauvaise politique qu'il mène, elle a des conséquences dramatiques. Donc restons courtois, ne vous énervez pas. Je considère que vous êtes trompé de chemin. Et je considère que vous avez fait fausse route, mais que les habitants sont victimes de vos choix, malheureusement. Vous avez un problème de chiffres, mais vous avez un problème de résultats. En quoi ? En quoi un problème de chiffres ? Oui, vous avez un problème de résultats. Parce que j'expliquais qu'on avait 20 000 emplois industriels, notamment détruits, mais M. Bertrand me dit que vous vous alignez 20 mensonges. On ne sait pas de quoi il parle. Le problème, c'est qu'on ne demande pas à un président de région de suivre la vague. Quand j'entends Xavier Bertrand, j'entends qu'il a abdiqué sur l'investissement. Et d'ailleurs, je ne l'entends pas simplement, on voit que la région n'a pas effectivement été moteur en ce qui concerne l'investissement. Je vous ai parlé du réseau express Grand Lille, parce que je crois que là, on avait un beau projet, que d'un autre côté, Xavier Bertrand a choisi de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire de travailler sur le canal Seine-Nord. Toujours pas eu un coup de pioche. 700 millions d'euros pas financés. Et résultat, il y a d'autres dossiers formidaires pour la région. Le principe est adopté, ça va commencer. Vous, vous êtes contre le canal Seine-Nord ? Je suis favorable au canal Seine-Nord, mais je veux dire qu'il y a d'autres sujets. D'ailleurs, le dossier du réseau express Grand Lille, il remonte à un autre contrat de plan État-région qui était géré, qui avait été ouvert par les socialistes. Donc, ce n'est pas un nouveau dossier, mais celui-ci n'a pas été traité du tout. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, évidemment, quand on demande des conditions pour bénéficier de l'argent public aux entreprises, il faut aussi qu'on puisse être exigeant. Il est où l'argent que Bridgestone a encaissé et depuis qu'il a fermé ? L'argent de la région, est-ce qu'ils l'ont rendu ? Moi, j'ai entendu des élus nous dire, on leur fera rendre l'argent qui a été donné. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas été rendu. Vous avez voté 80 millions d'euros pour PSA qui va supprimer, qui veut fermer l'usine de Douvrin. Vous, M. Chenu et vous, M. Bertrand, 80 millions d'euros. L'usine de Douvrin, elle va ouvrir pour fabriquer des batteries, M. Pecker. Oui, mais l'usine de batteries, elle appartient à PSA et à Total. PSA qui veut fermer cette usine de Douvrin qui compte 1 500 travailleurs. Et ils ont voté de l'argent. Alors, Laurent Pietraszewski, Laurent Pietraszewski, Laurent Pietraszewski, Laurent Pietraszewski, Laurent Pietraszewski, attendez, s'il vous plaît, M. Pecker, chacun son tour. Laurent Pietraszewski à la parole, vous le respectez. Laurent Pietraszewski. Merci. J'entends d'ailleurs la colère et peut-être d'ailleurs une forme de désespoir dans les propos de certains... Non, s'il vous plaît, M. Pecker, personne ne vous en interrompt plus quand vous avez parlé. Que certains expriment. D'ailleurs, c'est assez révélateur, sans doute, une partie de l'état d'esprit qui peut y avoir parmi nos concitoyens dans les Hauts-de-France. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas perçu que la région était suffisamment à leur côté pour créer les grandes infrastructures, pour créer la dynamique collective qui va nous fournir ce dont on a d'abord tous besoin, c'est un emploi. Et si je porte, moi, avec Agnès Pannier-Runacher, avec Alain Griset, un grand projet de réindustrialisation pour notre région, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est dans l'industrie que l'on peut créer des métiers, ce qu'on appelle à valeur ajoutée, c'est-à-dire où on peut progresser socialement. Il y a les usines de batterie qui vont se monter, par exemple. On a une forme de technicité qu'on ne peut pas exporter en tous les âges, on ne peut pas voir le métier se déplacer. Alors, disons quelques éléments très concrets. Un exemple, donnez-nous un exemple. Un exemple, un exemple. Il y a, et ça fera peut-être le lien avec un des thèmes suivants, Il y avait la possibilité pour la région Hauts-de-France de se positionner sur le train à hydrogène. Et c'est très intéressant parce que sur le Valenciennois, nous avons un pôle ferroviaire. Nous avons Bombardier et Edstom qui, potentiellement, pourraient accueillir la construction de ces trains à hydrogène. Quatre régions ont décidé de contracter avec la SNCF pour prendre une option sur ces premiers trains à hydrogène. Et qu'est-ce que l'on constate ? Les Hauts-de-France, alors que les Hauts-de-France a un pôle ferroviaire, a des entreprises capables de construire, n'a pas pris de position. C'est Grand Est qui l'a fait. Vous voyez, on a besoin d'une stratégie. On a besoin de voir loin. Et c'est cela qui donnera les emplois. Et c'est cela qui fera sans doute qu'une bonne partie de ceux qui nous regardent et de l'espoir pour eux et pour leurs enfants. Alors, question précise, réponse précise de Xavier Bertrand dans un instant. Je voulais juste vous demander, Karim Adéli, si vous avez le même diagnostic, par exemple sur ce chantier du train à hydrogène, où les objectifs économiques rejoignent les objectifs écologiques d'une certaine manière. Avant de penser, il est vrai qu'on aurait pu postuler sur le train à hydrogène. Mais moi, je pense que notre région, le train, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi. Il aurait fallu un plan de rénovation du ferroviaire. Nous avons 14 lignes insécurisées. Insécurisées, ça veut dire quoi ? Que si on ne les rénove pas, elles risquent de fermer. Alors, j'ai vu qu'il y a eu un petit échange par vos collaborateurs me disant, mais Madame Adéli, vous avez dit que la ligne, comme il l'île, n'était pas fermée. Elle est fermée, j'y suis allée. Maintenant que vous me dites, il faudra la rénover, ce sera de mes priorités de la rénover. Peut-être en autre chose. Il faut maintenir toutes les lignes ouvertes. Les lignes, il faut rénover, tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'une ligne insécurisée, c'est une ligne qui fermera. La deuxième chose, parce que vous me parlez du ferroviaire. Le ferroviaire, c'est de relancer aussi le fret ferroviaire. On a trop tardé. C'est un immense chantier industriel. Troisième volet très important. Notre ami parlait du vélo. L'industrie du vélo. Les vélos de main, dans les trains, c'est à la sortie de la gare. Avec des parkings à vélos, des pistes sécurisées, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat. Et je termine par une chose qui est importante, M. Pujadas. Vous me parlez de l'industrie automobile. Alors je suis bien placée pour en parler. C'est moi qui révélais l'affaire du Dieselgate. Au Parlement européen ? Au Parlement européen. Qu'est-ce que j'ai dit aux constructeurs automobiles ? Mettons-nous autour de la table avec les syndicats, avec les ONG environnementales, mais également avec tous les centres de formation. Que faut-il faire pour lancer une politique industrielle automobile ? Il ne suffit pas de créer des batteries. Je vous le dis. Il faut absolument regarder à long terme. Le recyclage des batteries, la première chose, et ouvrir le marché réellement de la réhabilitation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les voitures actuelles, elles sont à essence et elles sont au diesel. Je lance justement le marché dans notre région pour changer juste les moteurs, pour accompagner les garagistes, pour faire en sorte que ces moteurs soient de main réellement électriques. Et là, vous créez un marché. Là, vous créez de l'emploi. Et c'est intelligent parce que vous avez une vision de long terme. Mais c'est ça qui manque. Alors, deux questions précises sont posées à Xavier Bertrand. Juste une chose. On ne peut pas travailler une politique, notamment économique, s'il n'y a pas de concertation des territoires, des collectivités, mais aussi des acteurs autour de la table. Bien. Alors, Xavier Bertrand, le train à hydrogène, est-ce que vous avez loupé le coche ? Beaucoup plus de choses, M. Pujadas. Tout d'abord, Bridgestone, ça vaut la peine de se battre. Parce que le PSE qui a été obtenu pour les salariés... Expliquez, PSE, plan social, pour l'emploi, c'est-à-dire la façon de dédommager ceux qui sont... 60% de plus que ce qui était prévu par Bridgestone. Parce qu'on s'y est tous mis. Avec les organisations syndicales, chapeau représentant du personnel, et tous les élus, toute sensibilité politique, on a fait bloc 60% de plus. Quand ça fermait en mai, normalement, il n'y avait rien derrière. Au moment où je vous parle, il y a 300, 400 salariés qui ont déjà des solutions. Mais on n'en sera quitte que quand les 900 et les sous-traitants auront retrouvé du boulot. Et on s'y met notamment avec M. Gaquer, c'est le maire de Béthune, et avec tous les élus de bonne volonté. Ça, c'est le premier point. Le train à hydrogène... Je vais expliquer. Oui, mais derrière, c'est de retrouver du boulot, et c'est ce que l'on fait. On a parlé notamment des trains à hydrogène. Pour être très précis, les trains à hydrogène, c'est la société Alstom qui demande aux régions de financer ses projets de développement. C'est une entreprise privée. En Allemagne, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Deuxièmement, les trains à hydrogène, ce n'est pas les trains dont on a le plus besoin dans la région. Dans la région, on a des plus petits trains, 4 caisses. Ça, c'est pour des trains plus importants. Et troisièmement, je ne rentrerai dans la négociation avec Alstom que quand ils les produiront, ces trains, dans la région, aujourd'hui, sont produits à Réchauffen, en Grand Est. L'emploi, toujours et d'abord. Parce que c'est tout mon enjeu. Moi, je veux l'écologie et je veux l'économie. Moi, la décroissance, alors là, ça ne sera jamais le registre de la région des Hauts-de-France tant que je serai à la tête de cette région. On a un formidable programme qui s'appelle la 3e révolution industrielle et qui marie les deux. Alors oui, je me suis battu. Et j'ai mis de l'argent sur la table. Parce qu'à l'époque, le choix du gouvernement, c'était plutôt en Grand Est, l'usine de batterie. On a mis 81 millions d'euros et j'en suis heureux parce qu'on a derrière 2 000 emplois qui viendront en plus de l'usine de moteur, pas à la place. Et nous avons... Attendez, je vais aller jusqu'au bout. J'ai encore du temps de parole. Si je le prends maintenant sur l'emploi parce que ça reste de mes premières priorités, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Et là, vous savez, dans les jours qui viennent, on va bientôt signer avec les élus du Douaisy, Christian Poiret, avec Renault, tout un projet autour d'une 2e usine de batterie. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de l'automobile. Ce sont justement les batteries et les voitures qui vont avec. Nous avons déjà lancé, déjà, un appel à projet pour le recyclage des batteries. Je veux tout, je suis gourmand, je veux tout en matière d'emploi. Mais c'est la filière qui faut monter, monsieur. Je veux tout la filière. Et avec 2 usines... Laissez-le terminer rapidement, Xavier Bertrand. Avec 2 usines, j'aurai aussi l'ensemble des sous-traitants. C'est ça, la vie. Mais maintenant, si on va jusqu'au bout, il y a la question des investissements. Vous pensez que pendant 6 ans, on n'a pas fait avancer les grands investissements, une région comme la nôtre, placée comme elle est géographiquement ? On s'est battu pour obtenir le canal Seine-Nord-Europe. Ça fait 30 ans qu'on en parlait. On s'est battu comme des lions pour l'avoir. C'était un projet de la gauche On a même pris la responsabilité, le risque que l'État ne voulait pas prendre. Il y a un consensus là-dessus, dans la région. Non, non, non. À l'époque, le Front National de Picardie avait voté contre. Et pour les autres, ça n'est pas clair. Nous sommes les seuls, nous irons jusqu'au bout. Nous avons le barreau. Amiens, Cré, Roissy, TGV. Brigitte Fourré est là. Pas ouvert parce qu'on l'a obtenu de Bernard Cazeneuve. C'est sur l'est de la région. C'est l'ARN2 à deux fois le voie. Une route nationale pour désenclaver tout un territoire. Donc on s'est battu. Et derrière... Vous avez énormément d'avance. Vous prenez tout votre temps. Je ne le prends pas tous en même temps. Ça n'est pas grave. Terminé. Je veux juste terminer sur ce point. On termine sa phrase ici. Le réseau expresse, pas Grand-Lille, Haute-France, entre le bassin minier, non, tout le bassin minier, pas seulement le bassin minier qui intéresse M. Chenu, moi, c'est toute la région qui m'intéresse. C'est un projet à 5 milliards d'euros. On l'a inscrit dans le contrat de plan. On a financé d'ores et déjà les études. Et c'est le grand chantier des années qui viennent. Mais on ne peut pas dire pendant 5 ans, on me reproche de bouger trop, de travailler trop, d'en faire trop, mais pas de ne pas en faire assez. Mais le dernier point, on a parlé de voitures électriques. Non, non, Xavier Bertrand, tout à l'heure, tout à l'heure. Il nous faut du nucléaire. On va y venir. Attendez, on va venir à l'environnement. Non, mais on va venir à l'environnement. Les voitures électriques, les voitures électriques, le nucléaire, encore. Non, non, on va y venir, on va parler environnement tout à l'heure. On va parler. Non, non, Karim Adéli. Audrey Kalexandre. Vous avez du respect pour les autres, Karim Adéli, le dialogue. Alors laissez parler Audrey Kalexandre qui demande la parole. Alors depuis tout à l'heure, tout le monde parle de création d'emplois et je vois qu'on a tous des idées, chacun dans un secteur différent. Donc c'est très bien, on pourra travailler ensemble à créer plein d'emplois. Mais il faut aussi s'intéresser aux personnes qui vont occuper ces emplois. On n'en parle jamais. Il y a dans la région 11%, presque 11% de personnes qui sont illettrées ou en situation de fracture numérique. Chômage, 11% d'illettrées. Ce ne sont peut-être pas tous les mêmes, mais il faut agir sur les personnes qui vont occuper les emplois qu'on veut créer. Il faut les former, il faut penser à la formation. Et les outils de base, la lecture, savoir lire, savoir écrire, c'est la première des choses qu'on doit faire pour que ces personnes puissent accéder à tous les emplois que nous allons créer. Et je pense aussi à une deuxième catégorie de population qui pourrait tout à fait aussi occuper de nombreux emplois. Ce sont tous les migrants que nous avons dans la région. Aujourd'hui, on a créé un cul-de-sac à Calais. On a créé cette situation où nous avons des camps, des camps d'êtres humains qui étaient chez eux des travailleurs, qui étaient chez eux des infirmiers, des médecins, des ingénieurs. Et aujourd'hui, on veut créer des emplois, mais il y a déjà beaucoup d'emplois qui ne trouvent pas preneurs. Il y a des secteurs qui sont très tendus. J'ai quelques ingénieurs sur ma liste. Les ingénieurs me disent que leur patron aimerait embaucher. On ne trouve pas de personnes pour occuper ces emplois. La clé, c'est la formation. La clé, c'est la formation. Et on a un vivier de travailleurs potentiels qui seraient ravis de s'intégrer parmi nous, qui seraient ravis de vivre parmi nous. Et la première des choses à faire pour ces gens-là, c'est d'abord de leur enseigner le français. C'est la première des choses à faire. Et ensuite, peut-être de regarder quelles sont les compétences qu'ils ont déjà. Quelles sont leurs compétences ? Comment est-ce qu'on peut convertir ces compétences pour leur permettre d'accéder dès demain à un emploi dans notre région ? En quelques mots, Audrey et Alexandre, les usines de batterie, que ce soit celle de Renault, celle de PSA et Total, vous êtes pour ? Les usines de batterie, je suis pour, évidemment. Le train à hydrogène, vous pensez que c'est un investissement d'avenir ? Il faut vraiment investir sur la recherche pour l'hydrogène zéro carbone. Le canal Seine-Nord, vous êtes pour ? Nous sommes pour le canal Seine-Nord, oui. Mais comme le dit la Cour des comptes européennes, pour rendre le canal Seine-Nord compétitif, il faut instaurer une taxe sur le fret routier. Donc nous sommes favorables le canal Seine-Nord accompagnés d'une éco-taxe qui permettra de financer par ailleurs. Parce qu'il faut préciser, pardon, ceux qui ne connaissent pas la région, il faut préciser que le canal Seine-Nord, c'est une centaine de kilomètres, 107, je crois, de grands canals fluviales qui permettra de décharger, notamment, les voies autour de l'Ontario par le transport fluvial. Attendez, parce que monsieur accuse un retard du temps de parole. Tous ces projets d'investissement, pour que ça soit clair et pour que peut-être se dégagent des lignes de consensus, vous êtes favorables ou pas ? Il y a un préalable, il faut relocaliser, réindustrialiser, reprendre la conquête de nos technologies et je voudrais revenir sur l'hydrogène et les voitures électriques. L'hydrogène, pour l'instant, c'est quelque chose qui pose des préoccupations parce qu'au niveau du stockage, c'est extrêmement dangereux, c'est des bombes volantes. Et nous ne sommes pas au point parce que pour produire de l'hydrogène, il faut énormément de quantité électrique. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Ça peut s'améliorer avec la recherche et le développement, mais en même temps, les voitures électriques posent un autre problème. Une voiture électrique, c'est 1,7 fois plus lourd qu'une voiture à essence. C'est bourré de matériaux rares, des matériaux rares qui posent des problèmes de pollution externalisée. Je sais bien que quand on les extrait à Baotou, c'est deux fois la radioactivité de Tchernobyl, mais ça, on n'a aucune préoccupation. Quand les enfants du Kivu vont chercher du cobal et qu'ils meurent sur l'éboulement des puits qu'ils creusent, on n'a aucune préoccupation humaniste. Eh bien, ces voitures électriques, comme dit M. Tavares, j'espère, ce n'est pas le mot à mot, mais c'est son idée, j'espère que d'ici 30 ans, nous n'aurons pas à nous mordre pour faire en sorte que nous ayons fait un choix qui n'est pas le bon en respectant le choix des décisions politiques. M. Tavares, je pense qu'il est bien placé pour mettre en garde sur cette réalité-là. Dernier problème, c'est lorsqu'on parle de voitures électriques, il faut avoir les sous. Si on n'a pas les sous, on ne peut pas acheter une voiture électrique. C'est très subventionné. Quand vous avez 1 200 euros, il faut quand même des sous, même si c'est subventionné. Pour toutes les voitures. Oui, oui, oui. D'accord, mais c'est quand même ça. Ensuite, lorsque vous allez sur l'autoroute A21, que la CENEF fait un chiffre record avec toutes les voitures qui tombent en panne, les voitures électriques. La CENEF, qu'est-ce que ça explique ? C'est la société d'autoroutes. Voilà, la société d'autoroutes. Voilà. Qui fait 20 % de son chiffre d'affaires en allant remorquer des voitures électriques qui tombent en panne parce qu'elles ne peuvent plus bouger. Alors, ça, moi, je veux bien, mais c'est quand même coton. Dernière chose, les batteries de Douvrain. Les batteries de Douvrain... Douvrain, ça, je rappelle, c'est l'usine PSA Total. On va installer une usine de batteries électriques dont TACT, une batterie de batteries électriques. Il y a 1 500 ouvriers, comme l'a dit M. Péquer. Ce qu'il oublie de dire, c'est que pour traverser la route, pour aller dans l'usine d'en face dont 1 000 seront embauchés, c'est deux conditions, perte d'ancienneté et embauché au SMIC. Belle image. C'est la même image que les délocalisations qu'on envoie à l'étranger. Là, on le fait en France. Dernière remarque. Lorsqu'on dit il faut des talents. Vous savez qu'il y a un million de jeunes de moins de 30 ans qui ont quitté ce pays. Et vous savez que nous sommes la région, la première région de France qui formons les ingénieurs. 7,5%. Et le drame, c'est que cette matière grise, 4% sur 7,5%, partent à l'étranger. Alors qu'on aurait besoin de ces gens-là pour reconquérir des filières, pour remettre en place le tissu industriel et économique. Alors, je vous propose d'avancer un dernier mot peut-être sur le sujet, Sébastien Chélu. La fonction d'un président de région, ce n'est pas d'organiser des plans de licenciement. On ne reproche pas ça à Xavier Bertrand. On lui reproche d'avoir échoué de cette ragité et d'avoir échoué. C'est-à-dire de ne pas avoir anticipé notamment un certain nombre de filières. On a parlé de l'hydrogène, on aurait pu parler du pneu vert, on aurait pu parler du recyclage. Toutes ces filières, elles n'ont pas été anticipées. Je donne aussi souvent cet exemple de l'usine Matine qui a fermé à Montdidier parce que là, encore une fois, la transition, c'est une usine qui fait des oeufs. La transition n'a pas été opérée. La région a été totalement absente. Résultat, l'usine a fermé. Il faut aider aussi en parallèle parce que là, on parle des grands groupes, mais le tissu industriel n'est pas seulement la seule source de richesse économique dans notre région. Il faut aider les PME, les TPE. Raison pour laquelle, et vous me permettrez juste de faire cette proposition puisque j'ai un peu de retard, nous allons nous... Non, vous n'avez pas du retard. J'ai un peu de retard. Nous allons nous prendre en charge la période d'essai dans les PME, TPE qui embauchent des chômeurs. La question, parce que ça lui coûte cher, nous allons prendre en charge la période d'essai de trois mois pour lui donner un peu d'oxygène et permettre d'embaucher un chômeur. Je vous propose d'avancer, de parler d'écologie parce qu'on est en plein dedans. Je vais juste remettre les choses à un peu de caire. Je m'en vais pas faire rapidement et d'ailleurs, on ne peut pas me suspecter d'avoir trop parlé si j'en crois les compteurs. Juste parce que Xavier Bertrand, évidemment, se met en avant en nous expliquant toutes les actions qu'il a pu conduire, notamment pour accompagner les bassins d'emploi de Béthune, Bruet, voire Ascoval ou la Sondra-Vémoire. Et en fait, au final, il oublie, mais c'est sans doute involontaire de sa part, d'expliquer que c'est le gouvernement qui est aux manettes de tout cela. La région vient en complément. Alors, s'il nous parle du barreau pour les transports Creil-Rouissy, j'imagine qu'il se souvient du tweet. Barreau, c'est une ligne ferroviaire. Qui permet d'ailleurs, l'idée, c'est de permettre de raccorder la Picardie au réseau TGV et aussi d'avoir un cadençage de TER qui sera très important au quotidien. Eh bien, il se souviendra que la communication qu'a fait Brigitte Fourré, c'est simplement le courrier d'Emmanuel Macron qui indique que nous allons construire ce barreau. Donc, ce n'est pas la région, c'est l'État, c'est le gouvernement parce que le gouvernement est particulièrement attentif à ce qu'il est nécessaire de faire pour développer cette région des Hauts-de-France qui n'a malheureusement pas eu le soin qu'elle aurait dû avoir. Bien. Alors, je vous propose d'avancer. Non, mais vous avez Bertrand, là vous êtes coincé. Là vous êtes coincé, sinon vous n'allez pas parler de nucléaire et de l'éolienne. Eh bien, ce n'est pas grave. Je veux juste ne rien laisser passer. On va rendre à César ce qui appartient à Bernard Cazeneuve, Premier ministre, qui vient à Amiens pour réparer les engagements qui n'avaient pas été tenus par l'État et qui dit, voilà, on lance le barou Amiens-Créouassi et la région, comme Amiens-Métropole, comme le département de la Somme, la région met 121 millions d'euros. Donc, il n'y a pas de faire Noël, il y a juste que quand on s'y met tous, c'est bien. Vous avez 3 minutes d'avance sur tous les autres. Alors, je vous propose l'écologie puisqu'on était déjà devant, Pierre Bernard. Avec la source d'énergie à privilégier. Il y a un sujet épidermique. Mais là, toute la France est concernée, d'ailleurs. Ce sont les éoliennes. Sauf que les Hauts-de-France, c'est la première région pour les éoliennes. Un quart de l'électricité éolienne totale est produite par la région. Il y a 2500 mâts, comme on dit, 2500 éoliennes. Karim Adéli, je me tourne vers vous. Vous, présidente de la région, est-ce que vous continuez d'encourager l'implantation de ces éoliennes qui, on le voit bien, crispent beaucoup ici et là ? Merci de commencer par moi parce que je suis la seule écologiste sur ce plateau et je crois que sur ce plateau, il y a beaucoup de messieurs qui sont dans le déni climatique. Notre temps nous est compté. Vous pouvez me faire non, monsieur Bertrand, notre région et votre présidente mérite, un bon édane, puisque je rappelle que notre région est la dernière des régions en matière de transition écologique. Bien sûr que si, je suis désolée. Et le pire de tout ça, monsieur Bertrand, parce que vous me faites le nom de la tête et je trouve ça pas sympa, vous avez laissé des clés de l'écologie et de l'environnement notamment à un chasseur. Ça, c'est ce qu'on appelle de clientélisme pathétique. Mais passons, et je vais venir sur votre réelle question. Allons-y sur les éoliennes. Sur les éoliennes, nous, nous sommes très clairs. C'est-à-dire qu'il nous faut dans notre région un mix énergétique. Oui, la loi nous dit il faudra une part des énergies renouvelables. L'éolien, le solaire, la biomasse. Et je rappelle que sur l'éolien, tout le monde dit oh là là, c'est l'anarchie. Mais vous étiez aux manettes pendant six ans. Vous voyez ? Donc à un moment, il faut savoir aussi regarder... Ce sont les préfectures cela dit qui décident. Mais les élus, les élus, s'ils se mobilisent, ils ont de l'impact. Ils ont de l'impact. Les élus, quand on a des élus, et je suis fière d'avoir sur ma liste Catherine Quignon qui est là, maire de Montdidier, qui a fait de ces éoliennes du gagnant-gagnant pour ses habitants puisque ses habitants, aujourd'hui, grâce aux recettes de l'éolien, reçoivent un chèque notamment de 50 euros. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'emploi. Et en plus de ça, c'est une activité en croissance. 25% de la filière. Et c'est là le drame, M. Pujadas. Vous savez pourquoi ? Parce que justement, on avait le plus beau centre de formation dans les Hauts-de-France sur les métiers de l'éolien. Le Wim Lab. 80% des jeunes rentrés dans ce centre, sortent avec un CDI, on l'a supprimé. Karim Adélie. Et donc moi, ma question, elle est très simple. C'est, je veux un mix énergétique. Je veux des léolien. Même s'il y a des crispations. Mais je le ferai d'une nouvelle méthode. J'irai sur les territoires. Ça, c'est la première chose. Je travaillerai avec, notamment, les citoyens. Et je rappelle de travailler avec l'ensemble des collectivités. et je saurais quoi faire de cet argent qui est bon pour le pouvoir d'achat des gens. Alors, tous ceux qui font de la surenchère contre l'éolien, en allant jusqu'à dire qu'il faut payer des fédérations anti-éoliennes avec notre argent public. Monsieur Bertrand, notre argent public ne sert pas à dénigrer l'État de la planète. Il va falloir que vous vous mettiez dans la tête que le dérèglement climatique est là et c'est la loi. Il faut tout dire. Non, mais il faut le dire. Non, mais il faut tout dire. Vous vous appelez par votre prénom ? Nous nous gressons plus très longtemps. J'ai dit Karima Delhi. Après, il a dit Karima. Non, non, mais Karima Delhi. C'est pas un crime. Mais il faut tout dire, Karima Delhi. Il faut tout dire parce que 25% de l'éolien est concentré dans notre région. 25% de l'éolien français est concentré dans notre région. Moi, je considère que c'est une escroquerie. Je considère que les nuisances sont très nombreuses. Je considère qu'on a le droit au beau aussi dans notre région et qu'il y a des conséquences que vous n'avez pas citées. Par exemple, les maisons, vous parlez de mon Didier Edrois, mais dans le secteur, il y a beaucoup de maisons qui sont dévaluées parce qu'elles sont proches des éoliennes. Moi, je fais ce combat de la lutte contre l'éolien parce que je considère que ça abîme les paysages, que c'est une escroquerie industrielle, que ça a des effets très négatifs aussi sur la santé des populations. Qu'est-ce qu'on fait à la place comme source d'énergie ? On agit parce que si vous voulez, pendant 6 ans, on a laissé notre territoire se couvrir d'éolien. Moi, j'entends. Vous êtes pour l'éolien. Moi, j'y suis opposé. Nous avons donc une opposition franche de façade sur cette question-là. Vous portez le programme de Marine Le Pen justement contre l'éolien. Je pense qu'il faut se donner les moyens d'agir contre l'éolien. Pendant 6 ans, rien n'a été fait. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place sur l'éolien ? D'abord, on fait un référendum pour obtenir un moratoire sur l'éolien dans notre région. Nous ne voulons plus d'éolien et nous demanderons aux habitants leur avis. Des référendums locaux et puis on finance. Les enquêtes publiques sont là, monsieur. Les études épidémiologiques pour connaître l'état exactement des conséquences sur la santé des animaux et des hommes. Et on construit d'autres centrales nucléaires. Et on appuie les associations tant qu'on le peut parce que la loi est très restrictive. Sébastien Chenu, on construit d'autres centrales nucléaires. Et bien entendu, on va vers le projet d'un deuxième EPR. Bien entendu. Vous savez le prix de l'électricité de l'EPR. Dites-moi. Vous ne le savez pas. Non, mais on ne va pas faire un prix. Mais bien sûr que si. Vous êtes en train de projeter... Moi, je vais vous demander le prix d'une maison à mon Didier. Vous ne le savez pas. Vous êtes en train de vous projeter dans une énergie dont vous ne savez même pas le prix. Audrey Kalexon, pour ou contre les éoliennes, de nouvelles éoliennes ? Pour de nouvelles éoliennes. Quand j'entends dire que les éoliennes polluent les paysages, quand j'entends dire que les gens ne veulent pas d'éoliennes dans leur jardin et vous croyez vraiment que les gens veulent un EPR dans leur jardin, une centrale nucléaire dans leur jardin ? Il n'y a pas de nuisance. Et vous croyez vraiment que les centrales nucléaires ne polluent pas les paysages ? Alors oui, nous sommes favorables aux éoliennes, bien entendu. En concertation avec les populations locales, non pas un référendum pour un moratoire à l'échelle régionale. Et pour les référendums locaux ? Vous êtes locaux, oui, bien sûr. Vous me rejoignez. Sans les favorables. Par contre, il faut mettre l'accent aujourd'hui sur l'éolien offshore qu'il faut d'ailleurs faire en concertation, en partenariat avec nos partenaires britanniques, belges et néerlandais car on ne peut pas bloquer les voies maritimes, on ne peut pas utiliser leur espace maritime mais il faut de l'éolien offshore et non plus dans nos jardins et il faut produire en coopération avec les Européens et il faut des réseaux pan-européens, des réseaux trans-européens pour nous relier à nos voisins parce que nous, la souveraineté énergétique, on ne la conçoit absolument pas à l'échelle régionale ni même à l'échelle de la France. La souveraineté énergétique, c'est avec nos voisins, c'est avec nos partenaires de l'Union européenne et donc ça passe par des réseaux, de grands réseaux trans-européens. Vous savez ce que coûte en éolien ? Éric Péquer. Est-ce que coûte en subvention l'éolien ? Sébastien Chenu, s'il vous plaît. Ça coûte en subvention l'éolien ? Pour ou contre l'éolien ? Pour ou contre l'éolien ? Écoutez, d'abord, je vais intervenir sur la crise climatique qui est réelle. Oui, la planète, elle est mal en point mais il faut quand même voir les choses dans leur globalité. Aujourd'hui, la société, elle est dominée par qui ? Elle est dominée par des grands groupes industriels, des grands groupes agricoles qui n'ont qu'une logique, le profit, la concurrence entre eux et comme un seul mot d'ordre, après moi, le déluge. L'URSS, elle polluait pas mal aussi. Écoutez, mais là, moi, ce que je vois, c'est que là, on court quand même à la catastrophe et le problème de fond, c'est de s'attaquer à ces grands groupes, c'est de s'attaquer à cette propriété privée des moyens de production pour que l'humanité, elle puisse enfin diriger sa propre économie. Mais sur la production d'énergie sur le territoire d'éolien. Écoutez, à chaque fois, dans le passé, c'était le tout charbon, il y a eu le tout nucléaire. À chaque fois, il y a des marchés dans lesquels des capitalistes s'engouffrent. D'ailleurs, Total investit dans les éoliennes. Alors, on nous présente les éoliennes comme une énergie verte. Sous prétexte d'écologie, on nous repeint tout en vert. Mais derrière, il y a la logique. Derrière tout ça, c'est des entreprises privées. Donc vous êtes contre l'éolien. C'est des entreprises privées qui se lancent là-dedans. On n'arrive pas à savoir si vous êtes opposé ou favorable à l'éolien. Avec surtout, je vais y venir, avec surtout beaucoup d'investissements publics parce qu'aujourd'hui, les capitalistes, ils ne veulent rien investir. ils veulent qu'on investisse, que les États investissent à leur place. Éric Pecker, si tout était public, si l'investissement était public, vous seriez pour l'éolien ou plutôt pour le nucléaire, en l'occurrence ? Moi, j'estime justement que l'énergie, comme des tas d'autres secteurs de l'économie, devrait être, en réalité, nationalisée. Et si c'était le cas, est-ce que vous seriez pour l'éolien dans la région ? Vous n'avez toujours pas répondu. Alors moi, je suis pour une société où ce sont les travailleurs qui dirigent, qui dirigent l'économie et qui décident, qui décident en toute conscience de ce qui est bon. Mais vous, votre opinion à vous ? Parce que vous êtes un de ces travailleurs. Écoutez, pour le moment, il y a l'opacité, il y a toute cette logique de profit derrière l'éolien, derrière le nucléaire, derrière tout. Et puis moi, je voudrais dire qu'en tant que travailleur, justement, l'énergie, ça veut dire les factures. Ça veut dire que derrière tous ces groupes privés que je dénonce, en plus, il y a du racket sur la population. L'électricité n'est pas très chère en France par rapport à nos voisins. Ça dépend quel salaire on a, monsieur Pujan. Non, non, je dis l'électricité par rapport à ce qu'elle est chez nos voisins n'est pas très chère. Et puis, l'arnaque du compteur Linky avec les sociétés privées, justement, voilà. Voilà où on en est. Oui, il y a du racket, il y a la recherche du profit immédiat. Laurent Pietraszewski, est-ce que vous, président de région, vous développeriez encore l'éolien ? Est-ce qu'on peut revenir sur les choix qui nous sont proposés ? Parce que c'est ça le sujet qu'on a en réalité. On ne peut pas, ici, tous se satisfaire, s'enorgueillir d'avoir signé l'accord de Paris, la COP21 et ne pas vouloir réfléchir à la façon dont nous fabriquons l'énergie dont nous avons besoin. L'éolien, c'est une énergie durable, renouvelable. Elle va en permanence grâce au vent et il se trouve qu'on a un fort gisement de vent sur notre territoire nous amener de l'énergie. Il y a eu un développement anarchique de l'éolien. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour le voir. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir une vision binaire du monde ? Les gentils, les méchants, pas d'éolien, que de l'éolien. C'est un mix énergétique qu'il nous faut construire. Alors, la réponse est très simple. Pour ce qui est de l'éolien terrestre, pas d'éolien terrestre sans concertation très large des habitants et il n'y a pas que les enquêteurs publics. Vous savez, je crois que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les habitants, ils ont besoin de discuter avec les élus. Ils ont besoin de discuter et d'échanger. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les grands débats nationaux il y a deux ans. Et très souvent, la vérité sort assez facilement du groupe qui est réuni et y compris quand vous avez des personnes qui s'opposent sur leur lecture. Et puis, l'éolien, il est innovant, il peut être en mer. Oui, ce que nous ferons au large de Dunkerque à plus de 10 km des côtes est extrêmement performant et bien moins cher en matière de production électrique, près de 45 euros le mégawatt-heure, bien moins cher que ce qui est aujourd'hui en terrestre. puisqu'il y a plus de vent en mer. Donc vous voyez, l'éolien, c'est une réponse, c'est une réponse aussi à l'équilibre que nous cherchons pour notre société de demain. Et est-ce que vous êtes favorable à une nouvelle centrale nucléaire, un EPR dans la région ? David Pujadas, vous êtes un peu sérieux. Est-ce que vous pensez que ce sont les présidents de région qui décident si oui ou non il va y avoir des opérateurs ? Vous savez que les élus, les élus locaux ont évidemment leur mot à dire. Bien sûr. L'éolien non plus n'est pas une compétence régionale. Mais le poids des élus locaux, leur impact. Il va décider de son bureau à Lille qu'on va faire un impact. Non, je parle de l'impact des élus locaux. Vous savez bien que les élus aujourd'hui sont écoutés. Heureusement que pour des raisons de sûreté nucléaire, tout cela est relativement bien piloté. Et si on vous demandait votre avis en tant que président de région ? Nous le verrons ça après Flamanville et c'est d'ailleurs ce qu'a répondu EDF et c'est ce que nous pourrons regarder ensemble après 2023. Mais le sujet n'est un, pas sur la table deux, il n'est pas à la main des présidents de région. Voilà. Mais enfin, les présidents de région vous savez très bien que depuis quelques années les élus locaux ont beaucoup plus leur mot à dire. Les élus locaux ont beaucoup plus leur mot à dire. Xavier Bertrand, vous avez un peu de temps si vous voulez. D'autres vous ont dépassé mais soyez très concis éolien, nucléaire. On va être clair. L'éolien, basta. Terminé. Terminé le développement. Le nucléaire, encore. Le nucléaire, encore parce qu'on veut une énergie décarbonée alors c'est le nucléaire. Et pour moi c'est une énergie d'avenir. Et puis encore une fois j'en reviens à cela. L'emploi. 2000 emplois à Graveline. Graveline aura une durée de vie limitée. Ce que je veux c'est me positionner dès maintenant. Dès maintenant. Pour avoir deux EPR pour là où il y a Graveline. Et puis derrière il n'y a pas que Graveline. Il y a toute la filière nucléaire dans la région. C'est Framatome dans la Sambre. Et puis ce sont aussi des PME qui ont de l'emploi grâce au nucléaire. Et allez voir si les salariés du nucléaire ne sont pas fiers de leur métier. Demandez aux ouvriers comme aux techniciens s'ils ne sont pas fiers. Donc moi je crois au nucléaire en France et dans les Hauts-de-France. Mais l'éolien terminé. Je veux terminer là-dessus c'est très important. Mais très vite. On avait dit 30 secondes là on est reparti sur une grande avance. Je pense que les ouvriers Nous nous sommes opposés aujourd'hui à 166 projets qui n'ont pas pu voir le jour mais il y en a eu plus qui ont vu le jour. Pourquoi ? Parce que les collectivités locales régions départements communes on n'a pas notre mot à dire pour empêcher. Alors on va passer à autre chose dans la région. Tant que le gouvernement ne changera pas son fusil d'épaule tant qu'au sommet de l'État on ne comprendra pas que l'éolien est en train de défigurer les paysages. Elle est en train aussi de déstabiliser les populations et les communes. Que aussi ça nous coûte facture énergétique de folie. Il y a un scandale derrière tout cela. Donc derrière la région... Y compris le offshore. La région. Bien sûr. Le offshore ce qu'il faut faire c'est du offshore mais pas à 10 kilomètres. Le offshore c'est en mer. Aller demander aux pêcheurs du crotois avec qui j'étais dimanche ça va tuer la pêche. Ça va tuer la pêche. Et ça va modifier également de façon dans la partie dont les sables sont ramenés sur le crotois. C'est aussi la fin de leur métier. Voilà ce que cela veut dire. Mais vous mettez ça à des dizaines et des dizaines de kilomètres avec du flottant. La rentabilité est plus longue mais là vous n'avez aucun problème touristique aucun problème pour les pêcheurs. Donc l'éolien je le dis nous allons financer maintenant des associations qui s'en serviront soit pour faire des études environnement santé ou alors qui décideront d'engager des actions pour bloquer. José Evrard et vous ? Ce serait le seul pays d'Europe avec des côtes maritimes à ne pas faire d'éolien en mer et donc M. Bertrand aurait une seule raison contre tous les autres pays. Attendez, laissez terminer Laurent Petras-Chef. Il a évidemment un avis sur tout et il sait tout. Mais je crois qu'il est bon de temps en temps d'avoir un peu d'humilité au regard de ce que font les autres. C'est surtout que M. Bertrand n'investit pas dans les générations futures. Le dérèglement climatique que vous vouliez ou non M. Bertrand face à ça ? Eh ben non, pas de renouvelle. Mais on va attendre 2040 pour faire votre, justement, EPR. Mais regardez l'EPR de Flamanville. Regardez l'EPR de Flamanville. Le photovoltaïque sur l'élicité sur l'éolien. José Evrard. José Evrard, s'il vous plaît, puis je reviens vers vous, Sébastien Chenu. La tête dans les étoiles, c'est bien. Les pieds sur terre, c'est encore mieux. D'abord, le réchauffement climatique, il y a beaucoup à dire. Moi, je fais référence à M. Patrick Mou. C'est pas n'importe qui. C'était le premier président de Greenpeace qui dit que c'est l'arnaque. C'est une arnaque. On utilise la peur. Qu'est-ce qui est une arnaque ? Le réchauffement climatique, parce que ça permet... Non, M. Evrard, il y a quand même un consensus scientifique pour accréditer l'idée qu'il y a un réchauffement climatique. C'est comme le GIEC. Le GIEC, il dit n'importe quoi aussi par moment. Il y a eu des études contradictoires. Donc, l'éolien, moi, je suis contre pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'une éolienne, c'est une tonne de métaux rares. Ce sont des pales en carbone, difficilement recyclables. C'est 1 500 m3 de béton qui polluent les nappes phréatiques dans la région des Hauts-de-France. C'est le parc éolien le plus important de France. C'est 17 % d'électricité produite par l'éolien, 67 % produite par le nucléaire. Mais l'autre remarque qui est importante, c'est que les éoliennes se concentrent à 52 % dans les territoires pauvres et à 7 % dans les territoires riches. Ça veut dire qu'on accentue encore la fracture sociale. Parce qu'il y a des redevances. Oui, les redevances qui ont augmenté de 60 % en 11 ans. Et donc, on paye deux fois. En plus, l'EDF est obligé de vendre son courant en dessous du prix de revient pour sponsoriser les éoliennes à 80 euros le mégawatt. Et les éoliennes en mer, c'est encore plus. Donc, il y a ça. Et oui au nucléaire, parce que le nucléaire, ce n'est pas cet enfant terrible qu'on présente. Le nucléaire, c'est 0,04 décès par tétraouatt. Par tétraouatt. Le charbon, c'est 244 décès par tétraouatt. Donc, le nucléaire, c'est pas ce qu'on présente comme l'enfant redoutable. C'est simplement une économie décarbonisée. Mais en même temps, ce qui est le plus grave, quand on parle de matière grise, c'est qu'on a abandonné le projet Astrid. Le projet Astrid, c'est le RNR, le réacteur à neutrons rapides qui permettait d'utiliser l'uranium appauvri et que nous avions devant nous 250 000 tonnes d'uranium qui nous donnaient plus de 7 500 ans d'électricité assurée. C'est-à-dire l'indépendance. L'autre aspect, c'est que le nucléaire moins cher permet aux entreprises d'être compétitives dans une situation difficile. L'autre aspect encore, c'est que l'Allemagne, qui, elle, a dénucléarisé et a fait de l'éolien à tout va, nous passe le bébé de sa pollution par le charbon. Et en plus, elle vient d'arrêter les subventions à l'éolien en disant c'est tragique, nous avons fait une erreur. Les Allemands sont pas idiots, quand même. Bon, on va avancer, mais Sébastien Cheneau ira juste quelque chose. J'ai l'impression de faire un espèce de bond dans le temps. En fait, il s'est passé des choses en six ans. Aujourd'hui, Xavier Bertrand est contre l'éolien. Mais pendant six ans, il a eu les leviers. Il n'y a pas eu un référendum. C'est le schéma régional de l'éolien qui a été voté en 2008, qui a été présenté, qui a été construit en 2008, qui impliquait qu'il y ait trois fois plus d'éoliens dans le pays. C'est un gouvernement dont faisait partie que soutenait Xavier Bertrand. Il ne s'est rien passé pendant six ans. Et aujourd'hui, on entend un président de région qui est à nouveau candidat, pas pour être président de région, mais pour simplement pour mener une liste, nous dire qu'il va faire ce qu'il n'a pas fait pendant six ans. Sincèrement, ce n'est pas crédible. Quant à l'éolien flottant, il faut revenir sur Terre. Il n'y a pas de zone de pêche dans l'éolien flottant quand il y a de l'éolien flottant. Il n'y a aucun bateau qui va dans une zone de pêche quand il y a de l'éolien flottant. Vous le savez bien. Vous voyez bien dans l'état où vous allez mettre les pêcheurs. Il y a un effet peut-être de vous battre un peu plus pour les licences. Parce que pour l'instant, les pêcheurs qui vous ont vu venir faire des moulinets des bras il y a quelque temps, ils attendent toujours leur licence. Donc sur l'éolien, on voit bien que rien n'a été fait. Moi, je suis hostile à l'éolien, vous l'avez bien compris. Et je pense surtout que tout cet argent, en réalité, il aurait beaucoup plus vocation à être fléché sur les protections, l'isolement thermique des logements. Là encore, la région n'a rien fait, quasiment rien fait, alors que 18 à 20 % des habitants ont des problèmes d'isolation thermique dans leur logement. Voilà des pistes sur lesquelles il est important d'aller. Monsieur Chenuch, je peux vous poser une question. Vous dites que vous êtes contre l'éolien. Pourquoi votre candidat tête de liste dans l'Aisne est pour l'éolien ? Il n'est pas pour, il est à fond pour. Il est à fond pour. C'est faux. C'est faux, il y a une vidéo, il le dit, il est dans sa voiture, où il dit c'est bien parce que j'ai des sous. Il faut voir toute la vidéo. Il faut voir toute la vidéo. Et en fait, je vous invite à aller la voir. Oui, oui. Expliquez-vous. Monsieur Pujadas, étant mis en cause, je veux redire des choses. Oui, mais vous ne pourrez pas faire ça à chaque fois. Eh bien, écoutez. Vous ne pourrez pas faire ça à chaque fois, sinon ça va s'arrêter pour vous. Je ne laisserai pas passer des mensonges. En 20 minutes. Je ne laisserai pas passer des mensonges. Sur les licences des pêcheurs, nous, nous nous battons avec Jean-François Rappin, avec Daniel Fesquel, avec Natacha Bouchard et avec Frédéric Cuvillier. Si on a déjà commencé, mais je vais vous dire une chose. Adressez-vous à la bonne adresse, monsieur Chaudu. C'est vrai que... Parce qu'on a 5 membres du gouvernement qui sont dans la région. Ça serait bien qu'ils soient utiles et qu'ils amènent ce qu'ils ont promis le 1er janvier, les 100 licences qui manquent aujourd'hui pour que des gens puissent travailler dans les eaux britanniques. Deuxièmement, le vent tourne pour le Front National. Vous répondrez, vous répondrez, Laurent Berger. Non, mais vous répondrez, vous répondrez, vous répondrez, vous répondrez. Allez, terminez, mais rapidement. Sur l'éolien, le vent tourne au Front National. Vous avez derrière le maire d'Elin-Beaumont. En 2015, le maire d'Elin-Beaumont, il a vendu ses terrains dans la somme en toute connaissance de cause à un promoteur éolien et d'autre part, la tête de liste du Front National dans l'aile. Non seulement il est pro-éolien, mais ensuite, on le sait bien, il vit en défendant des promoteurs de l'éolien. Alors, de la cohérence. Le vent tourne pas seulement pour les éoliennes, mais il tourne aussi pour le Front National. Ne soyez pas agressifs et ne développez pas ce que vous reprochez aux autres. Vous dire les choses, ça vous aligne. Laissez le répondre. Vous alignez les fake news les unes après les autres. Les unes après les autres. Vous alignez les fake news les unes après les autres. Pourquoi ? Pour cacher le fait que vous n'ayez rien fait contre l'éolien. Alors, et d'un beau mot. Vous avez un problème avec les candidats Front National en ce moment et pas seulement dans la région. Laissez-moi m'exprimer. Je vous assure que ce n'est pas en étant méprisant comme ça. Vous ressemblez à Emmanuel Macron quand vous êtes comme ça. Ne soyez pas méprisant. Macron-Bertrand, je pense franchement que vous vous trompez. Laissez-moi terminer mon propos. Vous vous trompez, vous le savez. C'est pas gênant. Vous avez été président pendant 16 ans. Qu'est-ce que vous avez fait contre l'éolien ? Rien. 166 projets refusés. Entendez nos propositions. Vous savez, un débat, c'est simplement confronter des idées, des propositions. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous alignez des fake news en vous en prenant à des maires alors que les projets dont vous parlez n'étaient pas à l'heure. Vous répondrez même de vos fake news devant un tribunal, monsieur. Monsieur Bertrand, est-ce qu'il est possible de me laisser terminer une phrase sans me menacer de poursuite juridique ? Vous savez, vous avez l'ambition, monsieur Bertrand, de devenir président de la République. C'est votre ambition personnelle. Vous voulez devenir président de la République ? Eh bien, un président de la République dont au premier contradicteur on le menace de le traîner devant les tribunaux, c'est mal parti pour les libertés dans notre pays. Merci pour les libertés dans notre pays avec quelqu'un qui, dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, veut traîner ses opposants devant les tribunaux. Monsieur Bertrand, vous n'avez pas agi pendant six ans contre l'éolien. Aujourd'hui, vous découvrez une passion contre l'éolien. Sur Dunkerque, d'ailleurs, vous avez fait des tours de valse incroyables, des tours sur vous-même incroyables. Vous n'avez pas travaillé sur l'éolien comme vous n'avez pas eu de résultat sur l'emploi. Aujourd'hui, vous êtes gêné parce que vous êtes confronté à vos opposants. Vous êtes obligé de rendre des comptes et vous vouliez rester à portée d'engueulade. Eh bien, vous voyez, elle arrive. Alors, je vais vous dire une chose. Monsieur Chenu m'a bien regardé. Je vais le regarder en lui disant une chose. Je sais pourquoi je vous combats depuis 1998. Et je sais aussi, monsieur, que j'ai une responsabilité particulière. C'est de barrer la route de la région comme de notre pays aux dirigeants du Front National. Les gens qui exploitent les malheurs des autres, qui exploitent les problèmes et qui mentent parce qu'ils n'ont pas de propositions, je les combattrai jusqu'au bout. Et je vous combattrai, monsieur. Est-ce qu'à Hénin-Beaumont, la municipalité Front National a effectivement vendu des terrains pour des éoliennes ? Pas du tout. C'était un projet de la municipalité précédente qui n'a pas abouti. Non, laissez-le répondre. Laissez-le répondre, Sébastien Chenu. de la municipalité précédente qui n'a pas abouti. Mais simplement, je vais vous dire, Xavier Bertrand est en train de... D'abord, c'est le Rassemblement National. Il faut vous mettre à la page. Il faut vous mettre à la page. C'est le Rassemblement National. Moi, je ne vous appelle pas en marche. Non, non, je suis libre de tout parti, monsieur. Arrêtez. Vous savez, ça me rappelle un vieux débat entre Jacques Chirac et Laurent Fabius et vous savez ce que Jacques Chirac avait dit à Laurent Fabius. Et moi, j'étais à l'UMP et j'ai quitté votre système. Vous vous y êtes resté. Bon. Donc, par conséquent... Rapidement. Non, mais quand ces grandes envolées lyriques sur le Rassemblement National qui est constitué de gens abominables, etc. Simplement, Xavier Bertrand me connaît bien. On se connaît bien. Vous étiez même à mes 40 ans, Xavier Bertrand. Vous savez qui je suis. Vous êtes même le secrétaire national à la culture de l'UMP. Mais comme vous n'aviez pas de perspective, vous l'avez quitté le parti. Vous savez qui je suis. Mais ce n'est pas la peine de devenir haineux comme vous l'êtes. Vous savez qui je suis. Vous construisez des mensonges et vous essayez de m'habiller en tant qu'ils ne me vont pas. Terminé, Sébastien Chenu. Terminé. Xavier Bertrand, restez calme. Je vous en prie, restez calme. Ce n'est pas très grave si vous n'êtes pas réélu. La région s'en remettra. Nous faisons tout simplement d'autres choix. Non, non, non. On fait tourner la parole. Stop. Ce n'est pas un débat à deux. Ce n'est pas un débat à deux. Vous aurez l'occasion de le faire. Audrey et Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose puis on va avancer. Je voulais rajouter quelque chose mais ça fait 10 minutes que je les entends se chamagner. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Je crois que... C'est embêtant. Je commençais à en avoir un peu marre de ce débat, de ces chamagriides. Vous avez la parole. Allez-y. Peut-être que je voudrais revenir sur le mix énergétique dont on parlait tout à l'heure. C'est les éoliennes, le nucléaire, les EPR. On en a un peu marre. Peut-être qu'il faut faire quelque chose sur le voltaïque, les panneaux voltaïques et notamment l'agrivoltaïque. On en a un peu marre mais le nucléaire et l'éolien, ça représente quand même une partie importante de notre énergie. Bien sûr, je crois qu'on en a parlé des nucléaires. On en a pas un le temps. Il y a une pratique qui se fait aux Pays-Bas qui consiste à installer des panneaux solaires mobiles dans les champs. Donc des panneaux solaires du photovoltaïque qui permet aux agriculteurs de multiplier leurs revenus lorsqu'ils laissent leur terre en jachère. Lorsque la terre se repose, ça permet à la terre de continuer à produire des revenus. Et dans le mix énergétique, il faut aussi penser aux photovoltaïques parce qu'on a aussi du soleil de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de vent que de soleil ? Tout cela dit avec le plus grand, la plus grande réserve, la plus grande prudence. Vous avez vu la journée qu'on vient de vivre aujourd'hui. C'est vrai. Il y a aussi du soleil, il y en a beaucoup et on peut aussi l'utiliser. On peut l'utiliser dans les champs, on peut l'utiliser sur les parkings de nos surfaces commerciales avec des kilomètres carrés sur les... On a parlé des lycées tout à l'heure, très bien. Donc là encore, dans le mix énergétique, le photovoltaïque, on ne doit pas l'oublier, il a aussi son rôle à jouer. Encore un mot, Laurent Pietraszewski, parce que vous avez été mis en cause tout à l'heure. Je ferai court. Parce qu'en fait, c'est ça la difficulté qu'a Xavier Bertrand, c'est qu'il a toujours besoin d'expliquer que quand ça ne va pas, ce n'est pas à cause de lui et que s'il y a des emplois, c'est que grâce à lui. C'est-à-dire qu'en fait, il fait comme s'il était seul au monde. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté qu'il a, c'est qu'il est effectivement seul, alors qu'en réalité, une région, ça se pilote, ça se dirige avec une équipe. Et d'ailleurs, on laisse de la place à ceux avec qui on bosse et on les responsabilise. C'est comme ça que c'est intéressant, c'est comme ça que ça marche dans les entreprises, dans les associations. Mais je pense que tout ça, c'est effectivement un monde qui est peut-être un peu étranger. Alors sur le sujet juste des pêcheurs, M. Bertrand sait, et ça je lui en suis sûr, c'est bien que le sujet, c'est celle des zones de pêche depuis le Brexit. C'est les zones de pêche qui concernent beaucoup de petits bateaux à Boulogne-sur-Mer qui sont aujourd'hui accompagnés pour établir qu'ils ont eu une antériorité dans les zones de pêche de manière à obtenir les fameuses licences de la part des autorités anglaises. Et M. Bertrand sait très bien que Clément Beaune et Annie Gérardin sont engagés à 100% avec les pêcheurs français, avec les pêcheurs de Boulogne pour obtenir ces licences. Il aurait été, je crois, plus élégant de la part de Xavier Bertrand de dire cela et ça aurait été sans doute un peu un petit politique. Mais le problème de M. Bertrand, c'est qu'il est surtout candidat à l'élection présidentielle et pas tellement candidat à l'élection pour la présidence de la région. Je sais qu'Arimadéli... Non, 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 Xavier Bertrand, on va ne pas recommencer. Mais je crois que sur la question de la transition énergétique, on voit bien que c'est un petit peu un combat de cotes et quand je vous entends, messieurs, on dirait deux dinosaures qui attendent la météorite, qui viennent leur frapper la tête terriblement. Quand on parle réellement de ces questions-là, soyons sérieux deux minutes. C'est... On s'engage pour l'avenir de nos enfants. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé beaucoup de Brexit. J'étais négociatrice du Brexit au sein du Parlement européen. Tout le monde essaie de s'inventer des rôles, notamment dans ce Brexit. Soyons raisonnables. Rendons à César ce qui n'a pas... Tiens, à César, les négociations ont été faites par Michel Barnier, moi-même sur la partie transport. Je peux vous dire, même M. Bertrand, nous avons échangé et c'est grâce notamment au travail des élus qui font concrètement du terrain, notamment pour accompagner les pêcheurs et accompagner notamment la petite pêche artisanale qu'il faut protéger au maximum, sinon elle va mourir. Parce qu'en face, il y a les gros chalutiers des Pays-Bas, etc. Ça, c'est dit. Maintenant, je ne vois pas et je vous le dis, c'est pour ça que je suis candidate. Parce que je crois qu'il faut une vision de la transition écologique. Lorsqu'on parle du mix énergétique, on a des très bons exemples, je l'ai dit tout à l'heure avec Catherine Quignon de Montdidier, mais il faut voir le bouquet, c'est-à-dire qu'il faut de la sobriété énergétique. Vous avez raison, la rénovation thermique, c'est un secteur qu'il faut avoir réellement investi. Et là, il faut dire la vérité, M. Bertrand. Réellement, sur 500 000 passoires énergétiques dans la région, 5 000 ont été rénovés. Plus que ça. Non, mais... Plus que ça. Mais M. Bertrand, moi, je ne vais pas vous dire menteur, etc., parce que tout ça, ce n'est pas à mon niveau. Vous voyez ? Moi, je veux juste qu'on dise la vérité. La deuxième chose, c'est les filières. Quand on voit que des filières fonctionnent, il faut investir de manière intelligente, l'éolien, ce n'est pas partout, comme j'ai pu l'entendre. Non, il faut faire ça de manière répartie et véritablement accompagner les maires, les collectivités, etc., mais aussi toute la filière. Et enfin, je termine par une chose. Et c'est là où j'ai très peur. Vous mélangez les élections. Vous mélangez l'élection présidentielle et l'élection régionale. Parler du nucléaire sur ce plateau, c'est indécent. Parce que la région n'a pas de compétences. Et ensuite, je fais un petit une petite remarque qui me dit que vous n'avez pas compris dans lequel monde nous étions. Le PR de Flamanville, 19 milliards d'euros. On ne sait même pas le prix de demain de cette PR. L'équivalent va être 120 euros minimum, mais on ne sait pas. Vous, vous faites des paris comme ça de la fiction. Mais c'est la sécurité des gens. Et là, vous le savez très bien, Graveline, parce que tout à l'heure, vous avez un petit peu dit « Oh là là, la décroissance, les écolos, faites attention, parce qu'ils vont fermer Gravelines ». Je n'ai pas cette compétence-là en tant que présidente. Vous voyez ? Et donc, il faut accompagner parce qu'il y a des lois. Nous allons, oui, réduire la part du nucléaire. Mais pas tout de suite, c'est-à-dire d'ici 15 ans. Et en même temps, et je termine, s'il vous plaît, M. Pujadas, parce que c'est un vrai grand débat. Et en même temps, il faut faire une chose qui est très simple. Protéger la sécurité des habitants. Je suis allée à Fukushima. Tout le monde disait « Le Japon, terre de la sécurité ». Vous avez vu ce qui s'est passé ? Juste un... Oui, mais juste... 30 secondes. Attendez ! Vous comparez Fukushima à Graveline ? Je ne dis pas ça. Je dis juste que moi, je prends en compte la sécurité des gens. On est le pays où il y a le plus de règles de sécurité. C'est ce qu'il disait au Japon. Regardez, nos centrales, malheureusement, vont vieillir. Elles arrivent à terre. C'est pour ça qu'il faut monter sur les énergies renouvelables. Une fois pour toutes, si vous avez compris le mécanisme, réellement, vous pourrez comprendre l'ensemble de la transition. Et on dit un mot du transport et du train. 30 secondes. D'abord, Fukushima, madame, vous parlez de sérieux, vous venez de faire preuve d'irresponsabilité. Absolument pas. C'est un problème de nature. Les Japonais avaient prévu un tsunami à 8 mètres, il en a fait 11 mètres. Il est passé au-dessus. Ils n'avaient pas prévu le 11 mètres. Donc, ce n'est pas un problème humain, c'est un problème de la nature. Non, c'est un problème. Vous maîtrisez les événements de la nature. Deuxième chose, vous maîtrisez les événements de la nature. Quand vous fermez deux réacteurs de Fessenheim, il faut 2000 éoliennes par réacteur. Madame Pompili veut en mettre 20 000 dans cet état. Vous voulez abaisser l'énergie nucléaire. Elle veut arriver à 15 000. 15 000. On est à 8 000, elle veut arriver à 15 000. Son courrier, c'est en implanté 20 000. Le courrier qu'elle a envoyé au préfet. Donc, là, quand on veut réduire de 72 % à 50 % le nucléaire, vous voyez combien il faut d'éoliennes en France ? Il n'y a pas cette terre. Il faut mettre la clé sous la porte et partir au pôle Nord d'un igloo, on sera plus sécurisé. Bon, je voudrais qu'on parle des transports. Ça, c'est une pleine compétence régionale. Presque un tiers du budget de la région des Hauts-de-France est consacré aux transports. Et je voudrais qu'on dise un mot du train parce que, là encore, c'est un débat qui est posé ici, mais toute la France peut être confrontée à cette question-là. Xavier Bertrand, en clair, il dit que la SNCF ne répond pas à nos injonctions en ce qui concerne la fiabilité, les retards, le confort. Donc, une partie des TER sera ouverte et désormais ouverte à la concurrence. Il y a un opérateur, un autre opérateur de la SNCF qui va gérer les trains pour le compte de la région. Les TER, c'est la compétence régionale. 200 000 voyageurs chaque année, un milliard de budget. Êtes-vous d'accord avec cette idée d'ouvrir à la concurrence ce transport, d'ouvrir à des opérateurs, des opérateurs privés, hors SNCF ? Faut-il revenir sur cette décision ou faut-il en faire davantage Laurent Petraszewski ? Écoutez, on a la possibilité d'ouvrir à la concurrence le transport ferroviaire. C'est une bonne possibilité. Vous savez, moi, concurrence, je ne trouve pas que ce soit un gros mot dans la mesure où ça profite aux utilisateurs en matière de sécurité et de régularité. Quel est le problème qu'on a aujourd'hui ? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans un rapport qui est de base conflictuel avec notre partenaire. et on n'en tire rien. On n'en tire rien. Parce que la réalité, c'est que ceux qui montent dans le train à Amiens pour aller jusqu'à Paris, ils voient bien les difficultés de retard incessant et d'annulation de train qu'il y a. Que ceux qui prennent le train à Creil voient la même chose que ceux qui prennent le train à Soclin ou à Armentière voient les mêmes difficultés. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on crée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et oui, il faut une région qui s'exprime fortement, qui soit exigeante avec ses partenaires, ses opérateurs. Et d'ailleurs, ça se traduit contractuellement. Mais si votre opérateur vous semble complètement à la rue par rapport à votre feuille de route, posez-vous la question de votre feuille de route. C'est sans doute que ou vous l'avez mal expliqué ou elle n'est pas très claire. Parce qu'il y a une difficulté. En tous les cas, vous voyez, dans les entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne. On se met autour de la table et on discute et on cherche des solutions. Pour l'instant, nos concitoyens, ils en ont un peu marre qu'on cherche des solutions. Ils voudraient qu'on leur trouve des solutions. Et c'est l'engagement que je prends avec la liste des Hauts-de-France-Unis d'avoir à la fois des lignes ouvertes à la concurrence, en sécurité et en qualité pour tous ceux qui en ont besoin et aussi revisiter le niveau d'exigence que nous avons avec la SNCF mais le faire contractuellement dès le début. C'est ça la vision stratégique. Si vous attendez d'avoir signé votre contrat et que vous vous rendez compte que vous ne voulez pas suffisamment bosser et qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels vous ne pouvez pas revenir, c'est ça votre difficulté. Donc il faut réfléchir avant, se mettre en stratégie avant et avoir un contrat et une exigence. C'est ce que nous referons avec la SNCF, avec un contrat de confiance et de régularité. – Audrey-Alexandre, sur le principe, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous reviendriez l'idée d'ouvrir à la concurrence ou pas ? – Non, on va déjà attendre de voir comment ça se passe. On va analyser, on va apprendre de l'expérience qui est en cours et on verra bien. La liste de M. Pietraszewski s'appelle Hauts-de-France-Uni. Alors ce qui est sûr, c'est que six ans après la fusion, on n'est pas encore unis par le réseau TER, on en est très loin. Aujourd'hui, il y a une révolution qui est en cours au niveau des transports, c'est la révolution de la gratuité des transports. On a été pionnier dans notre région, la ville de Compiègne depuis 1975 a instauré la gratuité des transports et ils n'y sont jamais revenus. Ça leur convient tellement qu'ils continuent. – Vous feriez la même chose au niveau régional ? – Alors, après quelques expériences, j'ai observé ailleurs en Europe, le Luxembourg, l'Estonie qui sont passées à l'échelle d'un pays entier. Je constate qu'aujourd'hui, beaucoup d'intercommunalités dans la région sont en train d'y passer. Dunkerque en 2018, Calais, Amiens est en train d'y passer, Doué en 2022, donc des intercommunalités de gauche, des intercommunalités de droite, tout le monde est en train d'y passer. Donc ça, c'est un mouvement que je souhaite, que nous allons accompagner, que nous allons coordonner. Alors, la région prendra sa part, les TER seront gratuits pour tous, pas seulement pour les jeunes, contrairement à ce que fait la Melle à partir du 1er janvier, la Melle, la métropole de Lille qui rend les transports gratuits d'eux, c'est une très bonne chose. On voit que le mouvement, comme je le disais, le mouvement est en cours, la gratuité gagne du terrain, mais aujourd'hui, il faut aller plus vite. Alors, certains... Oui, gratuité pour tous. Gratuité pour tous. Certains veulent lutter contre la fraude, et bien nous, on veut lutter contre le réchauffement climatique, on veut lutter contre la mauvaise qualité de l'air qu'on respire, qui nous donne des cancers à tous, qui nous donne des allergies, qui nous donne tout un tas de maladies. Donc voilà, gratuité pour tous. Il faut aujourd'hui un choc, un véritable choc de compétitivité qui ne s'agit pas de s'attaquer aux automobilistes, parce que les automobilistes prennent la voiture pour aller parfois tôt au travail le matin, à l'hôpital, au restaurant, à l'usine, à des horaires où les transports publics n'ont pas encore commencé leurs services. Donc il faut vraiment, premièrement, les rendre gratuits, ce qui donnera aussi un surplus de pouvoir d'achat aux classes moyennes. Vous savez, ces classes moyennes auxquelles on demande toujours tous les efforts, tous les impôts, et qu'on n'aide jamais, notamment dans les transports, les classes moyennes n'ont jamais de tarifs aidés, donc un surplus de pouvoir d'achat pour ces personnes-là qui travaillent et qui ne sont jamais aidées. Et puis surtout, il faut développer le réseau. Et je pense surtout aux transports en commun la nuit. Aujourd'hui, alors quand on est travailleur nocturne, on est prisonnier de la voiture. On est obligé d'avoir une voiture, parfois avec un salaire tout à fait modeste, et on est obligé d'en claquer la moitié dans l'achat d'une voiture, dans l'essence, dans l'assurance, toutes ces choses-là, l'entretien. Donc, des transports de nuit. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on va les financer ? C'est simple, le modèle de financement, on l'a déjà, il suffit de regarder à Compiègne, il suffit de regarder à Dunkerque, ça se fait sous nos yeux, donc appliquons-le. C'est-à-dire ? Alors, c'est le versement de transport, c'est-à-dire que la contribution des entreprises n'augmentera pas. Aujourd'hui, chaque entreprise, c'est la loi française, chaque entreprise rembourse la moitié de l'abonnement du salarié, et bien les entreprises continueront à payer la même chose, mais directement à la société d'entreprise qui gérera les transports, au lieu de rembourser sur chaque feuille de salaire 50%, 50%. Éric Pecker, on a deux sujets, vous l'avez compris, on a l'ouverture à d'autres compagnies, l'ouverture à la concurrence, pour le dire clairement, et on a la gratuité des transports publics. Écoutez, la concurrence, telle que vous en parlez tous, elle est bidon, cette concurrence. Cette concurrence, c'est des investissements publics, avec notre argent, avec l'argent de nos impôts, de nos taxes, qui vont pour les profits privés. Alors, je vais revenir sur les transports, mais pour illustrer ce que je vais dire après, il y a eu un drame, enfin, il y a eu des drames, avec la panne des numéros d'urgence d'Orange. Ça aussi, c'est le résultat de l'ouverture à la concurrence. Oui, il y avait un service public qui s'appelait France Télécom, et tous ceux qui se sont succédés au gouvernement, ils ont ouvert à la concurrence. c'est-à-dire qu'ils ont fait des investissements en antenne pour les réseaux, et puis, ils l'ont refourgué à des capitalistes qui s'appellent Bouygues, à des sociétés, on les connaît tous, je ne vais pas les citer là, et puis, on en arrive à une situation où, en plus, Orange, c'est encore majorité, le capital, il est majoritairement public, mais des sociétés... majoritairement privés. Privé. Mais on a des sociétés, justement, qui voient leurs profits privés à court terme, qui n'investissent plus, et puis, pour le public, pour chacun d'entre nous, on paye le prix fort. C'est pareil, c'est pareil dans le transport. Et sur la gratuité ? – Sur la gratuité, écoutez, ça serait la moindre des choses qu'au moins les transports puissent être gratuits pour la population. Il y a tellement de milliardaires qui, eux, non seulement vivent de l'exploitation de notre travail, mais en plus bénéficient de l'argent public, alors que l'argent public, ils reviennent en retour dans la gratuité des transports, évidemment. – Et comment la région financerait la gratuité des transports ? – Mais moi, je veux revenir sur le problème de fonds, parce que, vous savez, depuis tout à l'heure, on a abordé, tout à l'heure, on a parlé un peu de l'automobile, on a parlé de l'énergie, on a parlé, on parle du transport, mais dans tous les secteurs d'activité, qui fait tout fonctionner ? Qui est à la base de tout ? Alors, on l'a vu dans la pandémie, pendant les confinements, évidemment, à l'hôpital, il y avait tout le personnel de l'hôpital, de la femme de ménage, à l'infirmière, jusqu'au médecin, il y avait ces éboueurs. Oui, nous, les travailleurs, on fait tout tourner, que ce soit dans les transports, dans l'énergie, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, partout. Sauf que notre travail, il est accaparé par une minorité d'actionnaires. Et qui en font quoi ? Qui en font quoi, au bout du compte ? Ils spéculent. Et ils mènent l'économie à la catastrophe. Alors, vous savez, le problème de fonds, si on veut résoudre tous ces problèmes-là, il faut que nous, les travailleurs, que nous, le monde du travail, on conteste la propriété privée des moyens de production. Comme ça, c'est clair. Oui. Non, mais... Et qu'on se fixe comme objectif l'expropriation de ces capitalistes et le renversement de la société capitaliste. Sébastien Chenu, vous poursuivriez cette politique d'ouverture à d'autres compagnies, la fin du monopole de la SNCF, et puis la gratuité des transports. Alors, moi, je ne me lève pas le matin en me disant est-ce que je vais ouvrir à la concurrence les transports ? Ce que je me dis demain, en tant que président de région, c'est comment j'améliore la sécurité dans les transports. Là encore, il y a beaucoup à dire, on en parlera probablement tout à l'heure, mais évidemment, on est très loin de résultats optimaux. La région n'a pas été au rendez-vous. Comment j'améliore les dessertes et les horaires ? Comment je fais en sorte que dans mes transports publics, il y ait du Wi-Fi ? Dans mes transports tout court, il y ait le Wi-Fi. Encore une promesse non tenue par la région. Nos transports, nos trains ne sont pas équipés du Wi-Fi gratuit, malheureusement. Et donc, les conditions que je mets, c'est d'abord de négocier avec la SNCF et de devenir un partenaire exigeant. D'autres l'ont fait. Hervé Morin, en Normandie, a passé une convention de performance avec SNCF Réseau. Et quand ça n'a pas fonctionné, eh bien, il a arrêté de verser ce que la région verse à la SNCF. Il a dit, eh bien, écoutez, si les horaires ne sont pas respectés, eh bien, moi, j'arrête. Il faut être exigeant. Et en fait, moi, j'ai le sentiment que j'ai l'impression... Donc, vous feriez pareil ? Mais oui. Si je suis mécontent, je ne le pète plus. Parce que la SNCF est notre interlocuteur et je pense qu'il faut être exigeant de cet interlocuteur qui est un interlocuteur de qualité, mais qui doit se mettre, évidemment, à la page des obligations qui sont les siennes. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup battu dans cette région pour obtenir grand-chose de la SNCF. Hervé Morin, je le dis, il n'a pas mon étiquette politique, Hervé Morin. Il n'y a pas de sectarisme là-dedans. Il a obtenu plus. Alors, être moins combatif qu'un centriste, qu'Hervé Morin, il faut quand même le faire. Et puis, à côté de ça, à côté de ça, permettez 75% des habitants, des actifs, prennent leurs voitures. Il ne faut quand même pas qu'on les oublie. Ça existe quand même. 75% des actifs, 84%, je crois d'ailleurs, dans le Pas-de-Calais, prennent leurs voitures. C'est là où je reviens avec mon fameux réseau express Grand Lille pour desservir en priorité le bassin minier parce que tout à l'heure, ça a été balayé avec beaucoup de désinvolture en disant oui, il n'y a pas que le bassin minier. Oui, mais le bassin minier, les centaines de milliers de personnes qui viennent en métropole de Lille pour travailler, elles seraient bien contentes d'avoir un investissement qui coûte moins cher d'ailleurs que le canal Seine-Nord et qui permettrait effectivement non seulement de baisser l'empreinte carbone, mais d'être un outil performant pour la région. Bien, on va parler de la sécurité dans un court instant, mais je voulais juste vous entendre, José Évrard, sur la gratuité des transports publics et deuxièmement sur l'ouverture à d'autres compagnies, y compris privées. Sur la question des transports, je crois qu'il faut voir les choses dans leur globalité et dans la cohérence. Lorsque nous regardons les Hauts-de-France, c'est cinq départements fortement ruraux qui est couvert d'autoroutes, qui est couvert par le rail, mais l'essentiel des transports, c'est la voiture individuelle. Le vélo, c'est 4% des transports et le train rentrait dans ce qu'on appelait avant, du temps de la data, l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on constate que les territoires se sont désertifiés et donc, par conséquent, les trains sont plus vides et on crée des situations de réduction de lignes pour faire face à cette situation-là pour des questions de rentabilité. Mais l'ouverture à la concurrence, c'est comme pour les services publics. On peut parler du train, mais on peut parler du projet Hercule, de la poste, des télécoms, etc. Et quand il y a concurrence, il y a toujours augmentation des prix au final parce qu'on baisse peut-être un peu le transport, le coût du transport, mais tous les services qui accompagnaient avant la prise du train, accompagnement des handicapés, les valises gratis, etc., etc., tout ça va être taxé. Donc, la concurrence, c'est quand même quelque chose de très mauvais au niveau de l'activité. Donc, vous pensez qu'on n'aurait pas dû le faire ? Non, non, je pense qu'il faut éviter la concurrence des TER parce que, d'abord, on ne peut pas faire passer trois trains dans la même voie de chemin de fer, sinon, ça se saurait. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est quand même une réalité. Quand vous habitez Ouattre-leau, M. Pietraszewski, que vous êtes obligés de partir à Roubaix et de venir à l'île, il vous faut une heure et demie. Vous faut une heure et demie. Exact ? Ça dépend, vous allez à Ouattre-leau. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des dispositions pour améliorer le réseau de transport et que là, il y a des dispositions à prendre. Et quand, par exemple, sur d'autres lignes, on réduit le cadencement de 40 à 32 %, c'est une situation où les trains qui sont réduits sont surpeuplés par la présence des usagers. Et la gratuité ? La gratuité. Alors là, c'est une question sur laquelle il faut réfléchir sérieusement pour une raison toute simple. Si vous accordez la gratuité aux trains, mais les gens qui prennent leur voiture avec les taxes d'échange qui augmentent et dont plus de 70 % utilisent leur voiture, on fait quoi avec cela ? Vous allez les encourager à prendre le train, c'est l'idée, en tout cas, par exemple. Mais quand vous n'avez pas de train et que vous habitez au fin fond du Pas-de-Calais, vous faites quoi ? Du vélo ? Par tout temps ? L'hiver ? Quand il pleut ? Quand il grêle ? Quand il y a de l'orage ? Vous faites comment ? C'est une question pratique. On peut toujours rêver. On peut développer le réseau ? Voilà. Non, mais je me fais la vocale des écologistes. Il y avait ça dans les mines. Avant, il y avait des réseaux qui reliaient toutes les villes des mines. On les a supprimés. On les a supprimés. Et après, il y avait des travaux et des transports collectifs. Est-ce que vous les rétabliriez ? On a des transports collectifs. On a des transports collectifs. Ça dépend de la configuration géographique. Si vous prenez une agglomération concentrée, il y a peut-être la possibilité d'avoir un transport qui permette de satisfaire la population. Mais si vous sortez de cette concentration et que vous avez à 50 km des gens qui n'ont plus de moyens de transport, vous faites comment ? Le rôle de la région, c'est un peu ça. C'est une sorte de grand syndicat de copropriété de l'ensemble des transports. Et donc, ce que pointe M. Évrard, c'est la difficulté qui existe aujourd'hui de créer des liens entre les différents modes de transport. Alors, pardon pour le terme, c'est l'intermodalité. Je trouve ça très compliqué. Mais enfin, comment on s'organise quand on doit aller en bus de chez soi jusqu'à la gare et puis après en train ou en métro ou en vélo ? Et c'est ça qui appartient à la région de trouver des modes de connexion entre les différents modes de transport. Et reconnaissons, il suffit de passer la frontière et d'aller en Belgique. Vous allez à la gare de Tournai en Belgique et vous voyez bien que vous avez un hall pour accueillir votre vélo. Vous avez plus de 2000 places et quand vous essayez de garer votre vélo à la gare Lille-Flandre, vous voyez bien que c'est impossible. Et en plus, ce n'est pas sécurisé. Donc, vous voyez, on a beaucoup de retards. C'est un engagement que vous prenez par exemple pour le vélo. C'est dans mon programme. abandonné face au besoin de se déplacer. Alors, la sécurité, ça n'est pas une attribution des régions. Xavier Bertrand, peut-être que vous pouvez passer votre tour. Bon, mais rapidement alors. Est-ce que vous allez recréer encore un... C'est l'une des compétences obligatoires de la région et sur les mobilités, sur l'intermodalité. J'ai Franck Dersin, mon vice-président au transport, qui fait ça remarquablement depuis des années. Depuis des années. Pourquoi l'ouverture à la concurrence ? Je le dis très clairement. Les prix ne baisseront pas et ils n'augmenteront pas. Tous les gains seront réinvestis dans la régularité, comme ça a été le cas en Allemagne, dans plus de trains, comme ça a été le cas en Allemagne. Et si j'ai un exemple que je regarde, c'est l'Allemagne et ce n'est certainement pas l'Angleterre ou d'autres pays. En revanche, il y a un autre point. C'est que je veux qu'il y ait une partie des transports qui soient gérés par la SNCF, grande entreprise publique, mais qu'il y ait aussi une autre partie, parce que je pense qu'il faut de la concurrence, c'est bon, qui puisse être gérée peut-être par d'autres entreprises. Donc voilà pourquoi je crois à ça, mais il n'y a pas que ça. Le tout gratuit n'existe pas. Toujours quelqu'un paye. Et donc nous avons fait un choix. Les transports scolaires pour tous les enfants de la région, notamment ceux qui n'habitent pas dans les très grandes villes, qui ont besoin des transports, c'est gratuit. D'un point à l'autre dans la ruralité, les transports interurbains sont à 1 euro. Et surtout, nous sommes la seule région à avoir mis en place une aide au transport pour ceux qui doivent prendre leur voiture 20 kilomètres pour aller travailler. Parce que cela, il ne s'agit plus de faire des discours, mais d'être au rendez-vous. C'est combien de personnes, M. Bertrand ? 100 000 personnes différentes. 100 000 personnes différentes. Oui, je suis pro-voiture et je l'assume parce que ceux qui travaillent, qui incarnent cette société du travail, moi, je n'ai pas voulu les oublier. Karine Madeli, vous lui rajoutez un mot, mais peut-être qu'on peut aller sur la sécurité, ça concerne notamment les transports. Je vais faire les deux, si vous voulez bien, M. Pujadas. D'abord, nous sommes dans une région où la pollution de l'air, c'est 6 500 morts prématurées. 6 500 morts prématurées. Et donc, les transports, c'est une clé pour lutter contre la pollution de l'air. Moi, je le dis, je suis contre l'ouverture à la concurrence. Je me suis battue au niveau européen. Je le ferai au niveau de la région. Et je ferai comme l'Occitanie ou la Bretagne. Oui, l'ouverture à la concurrence, ce n'est pas dans la précipitation pour faire n'importe quoi. On peut le faire à partir de 2028 et instaurer un véritable service public du train. Et là, c'est un triple échec. Vous avez dit, moi, je porterai un triple A. Mais c'est un triple échec. Alors, triple A, expliquez. Alors, c'était assis, à l'heure, et puis... Avertis. Avertis. Informé quotidien. Voilà, vous voyez, sur les trois, vous n'avez pas autre chose. Donc, ce qu'il faut faire sur le train, c'est assez simple. C'est un investissement concret. Tout de suite, il faut rénover. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat. On a parlé de la gratuité. S'il y a tout de suite ce qu'il faut faire, c'est le train pour tous les jeunes de moins de 26 ans pour aller voir sa famille, pour aller à l'école, pour aller à la mer. Oui, tout de suite, il faut les rendre gratuits. Et une dernière chose qui, moi, me paraît très importante, c'est véritablement de faire, oui, du train l'alternative. Monsieur Evrard, tout à l'heure, vous parliez des zones rurales. Les zones rurales, le problème, c'est ce qui s'est passé durant les Gilets jaunes, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture. C'est à eux qu'il faut absolument proposer des pôles, notamment de multimodalité, transports, notamment publics, des transports à la demande. Ça, c'est intelligent, mais rien n'est fait. Et c'est la raison pour laquelle, M. Pietrazeski, ou sur les programmes, vous le trouvez sur le net. En tout cas, il n'y a pas à diviser les urbains et les ruraux. Un point et une proposition, simplement, parce qu'effectivement, les gens qui vont travailler, ça leur coûte très cher au quotidien. La mesure dont parlait Xavier Bertrand a touché très, très peu de personnes, de 0,5%, je crois, des actifs. C'est quatre clés par semaine. Nous, ce qu'on propose, c'est tout simple. Il y a une taxe qui s'appelle la TICPE, pour laquelle il y a une part variable et une part fixe. Eh bien, nous, nous reverserons la part variable sur le carburant. 55 millions d'euros. 55 millions d'euros, on la reversera sous la forme d'un chèque qui sera à peu près équivalent à 40 euros par personne, parce que nous considérons que cet argent doit revenir aux personnes qui se donnent du mal pour aller travailler et qui utilisent leur voiture. Là, ça touchera du monde, des critères qui seront beaucoup plus larges. L'idée, c'est de toucher plus et plus de monde ce n'est pas une attribution du Conseil régional à proprement parler, mais d'ailleurs, comme les éoliennes d'une certaine manière, mais sauf que le Conseil régional s'occupe des transports, on vient d'en parler longuement, s'occupe des lycées également. Donc, sur ce terrain-là, les abords des lycées, le transport, le Conseil régional a tout loisir de mener une politique. Donc, des moyens humains, par exemple, des agents du Conseil régional dans les transports pour garantir la sécurité ou bien les équipements de vidéosurveillance. Est-ce que vous êtes tous d'accord ici pour dire qu'il faudrait plus de vidéosurveillance dans les transports, plus de vidéosurveillance aux abords des lycées, plus de personnel affecté à la sécurité dans les transports, plus de personnel affecté à la sécurité aux abords des lycées ou pas ? La sécurité, encore une fois, ce n'est pas à proprement parler une compétence régionale, mais on voit que chez les électeurs, c'est une préoccupation majeure. Alors, plus de présence dans les transports, on y est tout à fait favorable, notamment dans les transports la nuit, puisque le problème au niveau des transports sur la sécurité, c'est lors des horaires de basse fréquentation. Donc, le soir, la nuit, puisque nous allons développer les transports la nuit, effectivement, il faudra une présence, une présence humaine. On n'est pas à partir en favorable aux caméras, par contre, la présence humaine, c'est très important et il en faut, oui. Vous comprenez cette aspiration à la sécurité qui semble importante, même pour ces élections régionales, encore une fois ? Je comprends que c'est important pour tout le monde, c'est un vrai sujet. Donc, sauf que la sécurité, ce n'est pas une compétence du conseil régional. Dans les transports, on peut faire quelque chose, on peut agir, on peut mettre plus de personnel. Donc là, on est tout à fait favorable. Pour le reste, non. Laurent Pietraszewski, Sébastien Chenu dit que ce sera une de mes priorités. Et vous ? D'abord, en matière de sécurité, moi, je voudrais prendre quelques instants ici pour saluer le travail de nos forces de l'ordre, de nos policiers, de nos gendarmes. Parce qu'en réalité, dans notre société, oui, c'est vrai, il y a de la violence. Il est parfois difficile de porter l'uniforme des forces de l'ordre et de la représenter. Et moi, je veux avoir ici un message de solidarité avec l'ensemble de nos forces de l'ordre et l'ensemble de ceux qui travaillent pour que l'état de droit soit à chaque fois respecté dans notre pays. Effectivement, il faut se dire les choses. Ce n'est pas le président de la région qui décide d'éléments de sécurité. Vous l'avez très bien dit, David Pujadas. Il peut, et je crois qu'il y a relatif consensus ici, rajouter la présence humaine. Effectivement, je le confirme. Le sujet, c'est celui qui se lève tôt et qui prend le train à 5h50 à Creil et qui a besoin de se sentir rassurée ou mes filles ou ma femme qui, quand elles rentrent le soir après un concert ou une salle de cinéma, qu'elles puissent le faire en train, se sentir sécurisée. C'est là qu'il faut rajouter la présence humaine et c'est là qu'il faut contractualiser avec l'opérateur parce que c'est auprès de l'opérateur que vous mettez votre niveau d'exigence en la matière de la SNCF. Et puis, dire aussi que... Mais attendez, la SNCF, mais est-ce que la région elle-même, si vous la dirigez, recruteraient du personnel aussi pour assurer une plus grande sécurité ? on a des choses qui sont aujourd'hui en place. On a des patrouilles de gendarmes réservistes. Écoutez, c'est bien, ça existe, il faut le reconnaître. Eh bien, il faut le faire plus. Il faut le faire plus à d'autres moments parce que le sujet n'est pas d'avoir des patrouilles, encore une fois, entre 9h et 18h15. Ça, j'ai envie de dire, c'est, normalement, on n'en a pas besoin. La question, c'est comment on redéploie les ressources. Donc, je crois que la réponse n'est pas de dire il faut mettre 300 personnes, 200 personnes. La question, c'est il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits, aux bons moments. C'est-à-dire, sur certaines lignes où, effectivement, il y a des risques identifiés et à des moments où on a besoin de se sentir en sécurité. C'est ça, la bonne réponse. Deuxième point. Vous savez, la sécurité, au final, c'est assuré par l'État. Pourquoi ? Parce que c'est une prérogative de l'État et c'est une responsabilité de l'État. Moi, je suis très fier, très heureux d'avoir Gérald Darmanin avec moi sur ma liste, d'avoir un ministre de l'Intérieur du Nord qui fait le job, qui porte aujourd'hui la parole des forces de l'ordre, qui permet à beaucoup de maires dont on a parlé tout à l'heure d'avoir plus de policiers auprès d'eux, qui, au final, portent la politique du président de la République, Emmanuel Macron, qui est, et on y arrivera à la fin du mandat, d'avoir recruté les 10 000 policiers et gendarmes qui avaient été supprimés du temps de M. Xavier Bertrand et de M. Sarkozy. Parce que c'est la réalité de ce qui s'est passé. C'est aussi une majorité que soutenait Gérald Darmanin à l'époque. Nous voyons bien, nous voyons bien qu'il y a aujourd'hui une réalité qui est prise en compte. Et c'est cela qui intéresse nos concitoyens. Est-ce qu'on les protège ? Est-ce que l'État est au rendez-vous ? Et la vidéosurveillance ? La vidéosurveillance, ça doit progresser. Moi, j'ai posé avec l'ensemble qui ont construit ce programme, l'ensemble des adhérents, mais aussi les personnes qui travaillent à la SNCF, qui ont collaboré à la construction de ce programme, le fait qu'on puisse passer à 200 gares qui soient protégées en matière de vidéosurveillance. On a encore du travail. Et en la matière de présence humaine, j'ai dit tout à l'heure, je crois, mon accord avec M. Alexandre pour ce qui est des présences en dehors des horaires habituels. Éric Pecker, faut-il protéger les travailleurs qui prennent les transports en commun ? La région doit-elle le faire avec des recrutements pour ces transports ou de la vidéosurveillance ? Écoutez, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Oui, cette société, elle est violente. Oui, quand on perd son travail, quand on se fait licencier, c'est violent. quand on est intérimaire et qu'on se fait virer du jour au lendemain, c'est violent. Quand on est expulsé de son logement avec sa famille parce qu'on a perdu son travail et qu'on ne peut plus payer son loyer, oui, c'est violent. Quand on est obligé d'aller faire la queue devant une association au caritatif pour pouvoir se nourrir, oui, c'est violent. Et les autres violences ? Cette violence-là, justement, vous comprenez, bien sûr, il y a de la petite délinquance, bien sûr, elle existe, mais les criminels, c'est qui ? C'est ceux qui licencient, c'est ceux qui ferment les usines, c'est ceux qui tirent les salaires vers le bas, c'est ceux qui sont au gouvernement et puis qui vont diminuer les allocations chômage pour 1,2 millions de personnes à partir du 1er juillet. La délinquance, c'est toujours d'essence sociale pour vous ? Ben écoutez... Quand il y a des vols, quand il y a des viols, c'est toujours d'essence sociale. Les criminels, c'est les milliardaires qui ont fermé Bridgestone, c'est ceux qui veulent fermer l'usine de PSA. Monsieur Pecker, je vous pose la question autrement. S'il y a une femme qui a peur de prendre les transports en commun le soir, elle a peur pour son intégrité physique, vous lui dites que c'est de la faute des milliardaires et peut-être qu'elle ne s'en satisfera pas. C'est ceux qui, contrairement à ce que disait M. Bertrand, l'illusionniste, c'est chez Renault, là. Mais quand même, il y a un plan de licenciement de 15 000, il y a 15 000 suppressions d'emplois chez Renault. Ils ferment des fonderies. On a parlé du développement économique tout à l'heure. Là, on est sur la délinquance. Je vous dis, l'insécurité, elle est celle-là. Et l'autre, elle vous intéresse moins. Et justement, avant chaque élection, il y a la même propagande sécuritaire qui va jusqu'à la propagande crasse, xénophobe, voire raciste, pour ne pas parler des vrais problèmes qui touffent la population laborieuse, pour ne pas parler du chômage. Alors, on peut parler des autres problèmes, on a commencé par ça, mais ce problème-là, pour vous, M. Péquer, il n'existe pas. Après toute une vie de travail. Il n'existe pas, celui-là. Je vous ai dit qu'il existe, la délinquance, elle existe, mais je vous en ai donné aussi les raisons. Oui, les vrais criminels, c'est ceux qui appauvrissent la population. Et le problème général des travailleurs, des chômeurs, des retraités dans le pays, c'est justement avoir un travail et avoir un salaire ou une retraite qui permettent de vivre dignement. Et ça, on ne l'a pas, on l'a de moins en moins et il faudra qu'on se batte contre. Karima Dely, plus de personnel dans les transports embauchés par la région, plus de vidéoprotection, est-ce que ça fait partie de vos engagements ou pas du tout ? Bien sûr, je suis la seule femme parmi les candidats quand je prends les transports dans ma région. Je peux avoir peur. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut empocher, oui, la police, du personnel de la police ferroviaire de manière régulière sur les lycées. Moi, j'embaucherai des médiateurs parce qu'il faut prévenir notamment les actes d'incivilité. Il faut accompagner cette jeunesse. Mais j'irai plus loin parce qu'aucun, et encore une fois, vous n'en parlez pas parce que c'est un problème propre aux femmes. Je rappelle que nous avons 146 féminicides des femmes tuées sous les coudes de leurs conjoints ou ex-conjoints. C'est la raison pour laquelle, en tant que femme à la tête de la région des Hauts-de-France, je mettrai en place des maisons pour accompagner et protéger ces femmes et parfois aussi les enfants. Ça, c'est un vrai combat sur la sécurité. Lorsqu'on parle aussi de sécurité, j'aimerais qu'on parle d'autre chose. On n'a pas parlé du tout ce soir. C'est la sécurité notamment de ce que nous avons demain dans nos assiettes, la sécurité alimentaire. Quelqu'un a parlé de comment on sort de notre région de ces pesticides. Vous voyez, vous avez parlé, M. Pecker, de la sécurité au travail. Mais bien sûr, la sécurité de garder son travail et de ne pas avoir une boule au ventre, de le perdre. Et une dernière chose, si vous le permettez, la sécurité aussi, c'est la sécurité de nos enfants. Et quand je vous entends tous autour de ce plateau, mais vous avez une vision à court terme, laissez-moi vous le dire. Les générations futures sont dans la rue, elles disent battez-vous et soyez courageux sur le climat. On a un gouvernement qui a trahi la convention climat de toutes ses propositions, malheureusement. On a une région qui l'a plus mal notée dans la transition, malheureusement. et aujourd'hui, il n'y a que notre liste, la liste de l'ensemble de la gauche et des écologistes qui disent l'avenir, c'est eux. On ne pourra pas avancer sans la jeunesse. C'est la raison pour laquelle je pense réellement que vous devez comprendre une chose, c'est que la jeunesse n'est pas une variable d'ajustement. Et vous l'avez dit, M. Pecker, une chose terrible, la pauvreté et la sécurité, notamment, de vivre dans notre territoire chez les jeunes, c'est la raison pour laquelle, oui, moi, je veux un revenu de solidarité pour ces jeunes parce qu'ils doivent pouvoir commencer la vie avec quelque chose. Et je les accompagnerai et je remercie l'ensemble du mouvement associatif de nos régions et notamment le mouvement d'éducation populaire qui accompagne qui accompagne tous ces jeunes qui sont sortis du système et qui ont peur pour l'avenir. José Evrard, la sécurité, vous entendez, les avis sont assez partagés. Oui, oui, oui. J'entends bien, je vais y répondre. Bien, d'abord, dans le programme qui est le mien, je fais une proposition immédiate, c'est faire appel à la réserve de gendarmerie qui, elle, est armée et donc, par rapport aux agressions, peut effectivement faire face. Et c'est une compétence du Conseil régional ? Oui, parce qu'il y a 200 patrouilles qui sont subventionnées par la région à l'heure actuelle. Moi, je propose de passer à 1 000 patrouilles, 5 fois plus. Donc, de 200 000 euros, on passe à 1 million d'euros. C'est un chiffre, mais il n'est pas astronomique et en complémentarité avec la vidéosurveillance, on renforce ça. Mais en plus, il y a la question de la fonction régalienne de la police. Toute société vit avec des lois. L'État de droit doit faire en sorte que ces lois soient respectées. Et lorsqu'on voit dans ce pays comment on a dérivé lentement, sûrement, assurément vers le non-respect de l'État de droit dans des cités où on n'ose plus mettre les pieds, dans des cités où la police est canardée, dans des cités où on les agresse en permanence, à tel point que la police elle-même vit mal cette situation. Les suicides sont là et ils sont de plus en plus nombreux parce que leur fonction, ils ne la comprennent plus. Alors, si nous, nous voulons que la sécurité avance, il faut aussi que ces questions d'insécurité dans les cités de non-droit soient remises en cause et la République, ce n'est pas dans certains endroits, c'est surtout le territoire français. C'est vrai, mais là, c'est moins les compétences du Conseil régional. Oui, mais c'est quand même important de le dire. Bon. Sébastien Chenu, vous disiez que ce serait une priorité, c'est-à-dire concrètement, que feriez-vous ? Rien n'est possible sans sécurité. Rien. Vous ne pouvez pas vous transporter, vous ne pouvez pas avoir un projet d'entreprise, vous ne pouvez pas vous cultiver, vous déplacer, aller faire du sport si vous ne vous sentez pas en sécurité. Et ceux qui sont les plus impactés, ce sont souvent les plus modestes, bah oui, évidemment, ce n'est pas quand on est dans une grande et belle maison à Marc-en-Barreuil qu'on a les plus de problèmes de sécurité, c'est plutôt quand on est dans des quartiers populaires, c'est plutôt quand on est une femme dans les transports en commun, c'est plutôt quand on est un jeune dans certains quartiers. Donc la sécurité qui est la première problématique aujourd'hui, préoccupation des Français, c'est aussi la mienne. C'est aussi la mienne et je vois bien pendant les élections, tout le monde monte le son, des concours de fermeté, le problème c'est que, vous savez, dans le domaine, il y a ceux qui agissent et puis il y a ceux qui n'ont pas pris d'initiative. Et à la région, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette région, il n'y a pas eu d'initiative prise pour protéger les habitants. Dans d'autres régions, je pense à Rhône-Alpes parce que j'avais cité un autre exemple dans un autre débat, j'en cite un autre aujourd'hui, il y a eu 160 millions d'euros consacrés à la sécurité en dehors des problématiques obligatoires de transport. Alors nous, ce que nous allons faire, c'est effectivement, face à ce bilan qui est vraiment famélique, c'est ériger la sécurité en priorité. Il y aura d'ailleurs un vice-président qui sera chargé de la sécurité des habitants des Hauts-de-France. Le faire à travers l'aide qu'on apportera aux communes dans leur équipement, la vidéoprotection, les brigades canines, mais également les équipements que peuvent avoir les policiers municipaux. Oui, nous serons partenaires des collectivités. Nous ouvrirons un chapitre sécurité dans chacune des compétences obligatoires de la région. Et puis dans les trains, évidemment, dans les trains, la vidéoprotection, dans les gares, 364, halte et gare. Combien ont été sécurisés, vidéoprotégés ? 30 en 6 ans. Ce n'est pas évidemment un résultat acceptable. La SUGE, c'est-à-dire les agents de la sûreté dans les trains, combien ont été financés par la région ? 35. Il faut aller à 500. La SNCF, on a financé 215 de mémoire. Nous en financerons 250. Nous allons mettre, pardonnez-moi l'expression, le paquet sur la sécurité. Et puis, nous n'oublions pas les plus jeunes et les femmes. Dans chaque arrondissement, dans chaque agglomération, il y aura un endroit qui sera dédié aux femmes battues, aux femmes qui auront des difficultés pour les accueillir. Et puis, un plan antidrogue parce que c'est la menace qui pèse sur notre jeunesse. Non plus, ce n'est pas tellement de compétences... Ce plan antidrogue, si, parce que nous avons la prévention en matière de santé qui fait partie de nos cordes. Eh bien, ce plan antidrogue, il avait aussi été promis, il a disparu, disparu complètement des politiques de la région. Ce plan antidrogue, nous en ferons un. Alors, Xavier Bertrand, bilan famélique et 30 gares seulement que vous auriez équipées. tiens, la gare d'Elin-Beaumont qui était équipée. 90 sur 140. Voilà les gares qu'il y a dans la région. Le budget de la région, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre de la vidéoprotection, on a commencé le déploiement dans les trains, c'est aussi de mettre de l'humain. Et les contrôleurs. La SNCF nous avait proposé de ne plus mettre de contrôleurs dans les trains, j'ai refusé. C'est plus de 60 millions d'euros par an. Et vous avez dit, Fabelique... Je reprenais le mot de Sébastien Chenu. Je préfère. 470 millions d'euros sur le mandat ont été consacrés à la sécurité sous toutes ses formes. Mais ce qui est vrai, c'est que les priorités de 2021... 470 millions d'euros. Oui, tout confondu. Ah, sur 5 ans. Bien sûr. La vérité, c'est que les priorités de 2021 ne sont plus les priorités de 2014-2015. La priorité essentielle, ce pourquoi on s'était engagé à fond, c'était l'emploi. Et on n'a pas fini ce travail. Aujourd'hui, on le voit bien, après la crise du Covid, toutes ces victimes, tous ces besoins de nos professionnels de santé les trépolés, il y a la santé, il y a la sécurité. C'est normalement la responsabilité première de l'État. Et la première n'est pas seulement de remettre des effectifs supplémentaires sur les forces de l'ordre, c'est la réponse pénale, qui aujourd'hui n'est pas assez dure. Mais en attendant que l'État prenne complètement la mesure de ce qui se passe et de ce qu'il faut faire, tout le monde doit s'y mettre, y compris le Conseil régional en faisant davantage. Nous allons donc, compte tenu de ce nouveau contexte, financer davantage la sécurité, en ville, mais aussi en milieu rural. Parce que la délinquance est en train de se déplacer. Et même si nos gendarmes font un remarquable travail, on a des communes rurales qui ne sont confrontées pas à des incivilités, à de la vraie délinquance et à de la vraie violence. Nous avons donc décidé de financer jusqu'à 50% des dépenses de caméras de vidéoprotection dans les communes rurales. y compris pour lutter contre ce fléau que sont les dépôts sauvages. Rappelez-vous ce maire qui avait laissé sa vie dans le Var parce qu'il cherchait à s'interposer. Nous financerons également des équipements, y compris des véhicules pour que les communes puissent s'en doter. Et nous financerons également des actions de prévention de la récidive. Et dans ce que disait Karim Adéli sur la question de la sécurité des femmes, ce n'est pas la première fois qu'elle en parle avec conviction. Moi, j'avais été marqué par une visite à Pont-Saint-Pinxance. J'ai Arnaud Dumontier qui fait un remarquable travail à la fois sur la sanction, la fermeté et la prévention. Et nous avions rencontré et financé aussi différentes associations. Mais il faut aller plus loin même s'il ne faut pas oublier que c'est celui qui est violent qu'il faut éloigner voire incarcérer pour protéger les femmes et les enfants. Vous avez parlé... Monsieur Bertrand, ne confondez pas. Non, non, je ne confonds pas. Je voudrais juste terminer. Restez dans l'élection régionale, s'il vous plaît. C'est vous qui en avez parlé. Je me permets de parler de ce que j'ai vu à Pont-Saint-Max. À Pont-Saint-Max qui est bien dans la région et de ce que je veux continuer à développer. Vous avez parlé de sécurité alimentaire. Alors, il ne faut pas se livrer à l'agribashing vis-à-vis de nos valeureux agriculteurs. Et de bien considérer au moment où ils continuent à vivre des crises sans pareil, où certains exploitent leur peur, où certains se moquent du suicide des agriculteurs, il faut aujourd'hui très clairement être à leur côté et à les soutiens. Et je reviens sur la sécurité climatique. Rapidement, rapidement. Je vais vous répondre. Allez-y. J'ai l'impression d'être à l'école, là. Ah ben, mieux que ce soit pour votre professeur. Pour une fois, franchement. Oui, mais je vais juste vous dire une chose. C'est que personne n'a le monopole. Je suis père de famille. J'ai été ministre de la Santé. Je sais quels sont les enjeux environnement santé. Mais vous êtes aussi dans une région où, avec la troisième révolution industrielle, elle est environnementale, prioritairement. C'est vrai aussi, sur l'hydrogène, on a parlé des trains. Il faut parler de ce qui se fait sur Dunkerque, notamment. Sur le Dunkerquois, avec la volonté de Patrice Vergritte. Notamment sur les transports, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure du GNV pour les transports, notamment pour les bus. C'est le cas notamment dans l'Aisne, qui est pionnière en la matière avec notre régie des transports urbains. C'est vrai aussi sur l'électrique. On est à la pointe. Et sur Tropicalia, qu'est-ce que vous en pensez ? Tropicalia, je veux juste... Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est Tropicalia ? Je veux juste finir un point. L'écologie, oui. Mais l'écologie de bon sens, je n'ai pas aimé. La façon dont tout à l'heure, je vous le dis avec beaucoup de respect, vous avez parlé des chasseurs. Ce sont des écologistes de bon sens. Et je sais que pendant longtemps avec vous, c'était des parias à la région. Et bien avec moi, ils ne le sont pas. Ah, des parias, carrément. Parce que les ruraux, les ruraux, ils veulent être aidés dans leurs projets, mais ils veulent qu'on leur fiche la paix, notamment pour ceux qui veulent remettre en cause leur mode de vie. Et moi, je les protégerai. Alors, réponse de Karim Adéli. Je protégerai les chasseurs, les chasseurs, toutes les formes de chasse, et également, je le dis, les ruraux. Parce que cette région, elle compte des grandes villes, des formes de villes. C'est l'île, c'est Amiens. Elle vous répond. que l'on habite dans la région. Vous crevez les plafonds, vous avez les accompagnés. Monsieur Bertrand, je n'ai pas de leçons à vous recevoir, mais je vous en donne une. L'agriculture, c'est bon pour notre santé. Les agriculteurs, aujourd'hui, nous les respectons, et nous essaierons de les accompagner vers cette agriculture paysanne, vers cette agriculture biologique, et vers, notamment, des circuits courts dont nous avons besoin. Non, vous ne faites pas ça. Vous êtes dans la propagande. Vous avez même sorti un tract avec toutes les interdictions. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là parce que ce n'est pas de mon niveau. Et sur les chasseurs, Karim Adéry ? Sur les chasseurs, je vais vous dire une chose. Monsieur Bertrand, et je vous le dis les yeux dans les yeux, ce qui s'est passé durant six ans est inacceptable. Vous avez supprimé les financements à des associations d'éducation et de l'environnement. Ils voulaient la mort de la chasse et je l'assume. De l'environnement. Ils voulaient la mort de la chasse, je ne les finance pas. Je vous ai laissé parler. Soyez respectueux. Je veux juste vous préciser les choses. Je vous ai laissé parler. Ce n'est pas parce que je suis une femme qu'on me coupe la parole. Attention, monsieur Bertrand. Suffisamment de respect pour ne pas rentrer dans le temps. Vous avez coupé toutes les subventions des associations qui oeuvrent à l'environnement. Aujourd'hui, ces subventions, vous avez dit si elles ne s'entendent pas les véhicules chasseurs, hop, on leur coupe. Moi, je vais vous le dire ce que je vais faire quand je serai à la tête de la région. La première chose, j'installerai une convention citoyenne pour le climat parce que c'est ma priorité. J'aiderai toutes ces associations dont le budget a été coupé et privé. La troisième chose par rapport à la chasse... Et vous supprimerez les subventions aux associations de chasseurs ? Non, mais pour être clair. Je vais être très claire. La chasse à court, comme vous le portez. Vous allez même plus loin. Vous êtes incroyable dans la chasse aux voix. Puisque vous dites même la chasse, vous, président, vous allez la mettre où ? Au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire que vous mettrez demain la barbarie à l'UNESCO. Voilà, vous ne se passez pas dans les compétences. Alors, attendez, non, non, mais je vous le dis. Je vous le dis. Et ensuite, il y a une autre chose qu'il faut que vous sachiez. Reste que les ruraux. Attendez, mais les ruraux ne sont pas que des chasseurs. Il faut faire attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je sais que je rendrai nos forêts accessibles. Parce que sur ça, vous êtes d'accord avec M. Chenu. Terminez parce que vous avez énormément d'avance vous-même. Là, j'ai un petit problème parce que vous portez même... Je vais vous porter le programme de Marine Le Pen sur la chasse, sur le nucléaire, sur l'anti-éolien. Ça commence à faire... Vous avez barré la route à l'extrême droite grâce à nous, à la gauche et les écologistes. Carime Adélie, moi, je n'ai pas aimé la façon dont vous parlez des chasseurs. C'est vrai, je n'apprécie pas ce que vous dites. Moi, je suis un homme d'équilibre et je considère que la chasse réglementée, elle doit effectivement perdurer... La chasse réglementée traditionnelle. Vous êtes pour la chasse à courbe ou pas ? Est-ce que la chasse à courbe... Ce n'est pas le sujet. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos, je ne vous ai pas coupé. Moi, je n'ai pas aimé la façon dont vous avez parlé des chasseurs. Mais je vais vous dire, je n'ai pas aimé non plus la façon dont Xavier Bertrand s'est fourvoyé avec l'islamisme puisqu'on parlait de la sécurité. Vous en répondez devant un tribunal de votre acte. Comment changer ? Avant de me menacer encore de poursuite, je vais vous dire moi ce qui s'est passé. J'ai pris Xavier Bertrand les doigts dans le pot de confiture en train d'utiliser l'argent des habitants des Hauts-de-France pour subventionner des structures, le lycée Averroès en fait partie, qui ont un lien très fort avec l'islam radical. Eh bien moi, je considère que parce que c'est une menace, parce que l'islamisme est une menace et je ne le confonds pas avec une pratique religieuse qui est l'islam. L'islamisme est une menace dans notre région. Eh bien moi, je serai un président qui sera intransigeant là-dessus. On ne vient pas juste gêner ou subventionner l'islamisme, on le combat. Or, Xavier Bertrand a utilisé l'argent des habitants des Hauts-de-France pour subventionner et son vice-président, aujourd'hui maire de Roubaix, aujourd'hui refuse encore de rendre des subventions, en tous les cas, alors que l'État lui demande de rendre des subventions qui soient des associations qui ont un lien avec l'islamisme. Xavier Bertrand a entretenu, s'est fourvoyé une relation avec l'islam radical qui n'est pas acceptable. Alors, droit de réponse de Xavier Bertrand là-dessus et puis le rempli de France. national, il est important de faire naître une confusion dans l'esprit des Français. Il confond, il le fait exprès, les musulmans et les islamistes. Moi, je confonds les islamistes. Je le dis, je combats. Vous pouvez vous confondre ? Non, je ne confonds pas. Laissez-le parler. Laissez-le parler. constitution pour empêcher qu'ils soient candidats aux élections. Ils engagent une action contre moi. Vous savez, quand d'un côté, j'ai le Front National qui me fait des reproches et quand j'ai l'islam politique qui m'attaque, c'est qu'au final, je suis certainement très proche de la vérité. Ce qui le rend le cas du Front National. Laurent Pietrashevsi, je vous voyais tiquer tout à l'heure sur la sécurité au moment des affirmations de Karim Adémi. Simplement, je pense que ça ouvrait le débat sur un autre sujet qui est comment on s'occupe aussi de notre jeunesse et moi, j'avais compris que ça faisait partie des sujets qu'on devait aborder ce soir. Quand on parle de développement économique, ça concerne en grande partie la jeunesse. Moi, je vais vous dire, je suis choqué, peut-être à l'exception de ce que j'ai entendu il y a quelques minutes dans la bouche de Mme Délis, de n'avoir entendu personne parler de notre jeunesse. Le sujet de la jeunesse, il est fondamental dans notre région. Et tous les sujets qu'on évoque sont des sujets qui concernent la jeunesse. Il se trouve que c'est quand même nos enfants et nos petits-enfants qui vont construire la région de demain. Donc, si on... On n'est pas, nous, en responsabilité sur ce sujet, si on n'enlurquerait pas les conditions pour pouvoir réussir, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir trouver un job, c'est là qu'est notre engagement et notre responsabilité. Donc, moi, je veux simplement prendre ici quelques instants puisque je vois que j'ai la possibilité de le faire. À la fois pour dire que cette jeunesse, eh bien, elle mérite qu'on investisse auprès d'elle. Elle mérite qu'on ait un geste parce qu'elle a souffert, elle aussi, fortement pendant cette crise sanitaire et elle aspire à ces jours heureux qui sont devant nous. Je propose qu'elle ait aujourd'hui la possibilité d'avoir un passe-liberté jeune qui est dans l'esprit de ce que le président de la République a porté récemment sur la culture et le sport. pour que tous nos jeunes de 18 ans dans les Hauts-de-France puissent, oui, passer leur permis, que nos jeunes de 18 ans puissent acheter un vélo. Alors, dans une limite de dotation puisque chacun pourra se faire rembourser à hauteur de 1 000 euros sur ses besoins dits essentiels de mobilité, de formation, de santé. Et ça, ce sont des éléments importants. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire pour la jeunesse, ça fera écho à ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que fait-on pour cette génération qu'on a oubliée, ces 80 000 jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont nulle part... Oui, je vous ai rendu cela parce que je l'ai entendu avec intérêt dans votre bouche, Madame Delis. Merci de l'avoir dit. Ce dont, sur le fond, ici, personne ne parle depuis deux heures. Alors, peut-être, M. Alexandre, quand il a parlé de l'illettrice, il est vigilant. Mais c'est cela, le sujet qui doit nous habiter collectivement. C'est cela qu'on attend des futurs dirigeants de la région, c'est d'avoir une vision pour demain. Et donc, ces jeunes, ces 80 000 qui ne sont nulle part ni dans l'emploi ni dans l'information, moi, je porte un droit à l'accompagnement pour tous ces jeunes avec l'équivalent en échange de l'accompagnement d'une garantie jeune universelle et qui permettra de fédérer toutes les associations, tous les bénévoles et d'en chercher de nouveaux qui veulent agir pour sauver cette jeunesse, cette jeunesse qui est loin de tout parce que vous savez, quand on s'occupe de ces jeunes, eh bien, il y a beaucoup plus de chances pour qu'ils viennent avec nous construire la société de demain plutôt qu'ils en soient en marge et qu'ils finissent dans la délinquance. Et si on veut prévenir la délinquance, il faut s'engager. Alors, un mot très court, Rodrigue Alexandre, Sébastien Chenu, puis on compensera à conclure. Les jeunes ont tous des projets, ils ont tous des projets parfois entrepreneurial, parfois associatifs, parfois un projet culturel et donc nous proposons pour accompagner tous ces jeunes un prêt garanti, tremplin, un prêt que nous accorderions qui sera un dispositif très souple, très malléable, très adaptable au projet de chacun de nos jeunes pour vraiment les accompagner dans leur projet. Alors, certains construiront quelque chose, certains essaieront de construire une entreprise qui peut-être échouera, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, d'autres une entreprise qui réussira, ils pourront créer de l'emploi. Donc, voilà, un prêt garanti, un prêt tremplin pour tous les jeunes pour un projet associatif, culturel, entrepreneurial. Bien, Sébastien Chenu, un mot là-dessus ? Oui, la jeunesse, ce sera effectivement jamais de financer le lycée Averroès, vous l'avez bien compris, jamais financer un lycée tenu par les frères musulmans. La jeunesse, ce sera l'aider à trouver un emploi. C'est ce que nous voulons faire en finançant les périodes d'essai. C'est les aider à se transporter en toute sécurité. Et vous l'avez compris, c'est aussi notre priorité. C'est aussi une politique active du sport. C'est aussi une politique active du sport. Combien ça coûterait, vous demandez, Laurent Péche-Achappé ? Je termine mon propos. C'est aussi une politique active du sport. Vous savez que la moitié des infrastructures sportives de notre région ont été faites avant 1974, ont été mises en place avant 1974. Moi, je souhaite qu'on parte dans un plan justement d'équipement, de rénovation de ces infrastructures sportives qui permettent à la jeunesse de s'épanouir. Vous l'avez budgété ? Ce plan de rénovation, nous l'avons budgétée. Et c'est combien ? Oui, c'est une cinquantaine de millions d'euros par an. 50 millions pour payer les périodes d'essai ? Par an. Non, non, mais là, vous parlez d'autre chose. La période d'essai à 136 millions d'euros. Non, non, mais ne parlez pas... Attendez, je ne passe pas un examen. Non, non, mais c'est intéressant, c'est une mesure très intéressante. Bien sûr, nous l'avons établi, bien entendu. Moi, j'ai signé des dizaines de salaires en moyenne. Mais bien sûr. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir à qui vous allez payer les périodes d'essai. Et quand vous parliez de programme, vous pourrez le consulter sur le site internet. D'accord. Bon, je pense que c'est tout à fait intonable économiquement. C'est le genre de proposition un peu... Juste Laurent Dierraschewski. Un petit peu démagogique qui vise... Laurent Dierraschewski. C'est assez classique de la poche économique du Front National de la Réunion de l'Assemblée internationale. On n'a pas d'idée de la façon dont on pilote l'économie. Xavier Bertrand nous avait dit qu'on peut faire 300 millions d'euros d'économie par an à la région. Ils n'ont évidemment pas été faits. Nous sommes une des régions les plus endettées de France. Donc, par conséquent, nous avons de quoi trouver de la ressource financière pour financer ce type de projet. José Evrard, un mot là-dessus. Oui, un mot là-dessus tout simplement pour dire que la jeunesse de 18 à 25 ans est très courtisée. Si j'en regarde la façon de les acheter avec le pass culture à 300 euros, le pass sport à 50 euros, les 1000 euros, je dirais que c'est un très beau dimanche. Vous n'achetez pas les jeunes en leur donnant accès à la culture ? C'est un très beau dimanche. M. Pietras Espi. Il faut devenir autonome. Le proverbe chinois dit vous donnez à manger une fois à un homme, il mange une fois. Vous l'apprenez à pêcher, il mange toute sa vie. Et lui donnez accès à l'action. Laissez terminer José Evrard. Laissez terminer José Evrard. qualifiante dans des stages d'apprentissage, dans des stages de formation, vous lui donnez un métier qualifié, rémunéré et vous lui permettez de s'établir dans la vie. Ce n'est pas seulement le regard du passé, c'est la projection dans l'avenir. Et donc, en faisant de cette façon-là, oui, on rend service à la jeunesse. Et la jeunesse, ce n'est pas seulement de dire il faut traverser la rue pour trouver du boulot. Il faut lui en donner du boulot. Il faut aller le chercher et il faut le mettre en place au travers des formations. bien, j'ai une ou deux questions à vous poser pour entamer cette conclusion. Elle concerne le second tour parce qu'on vote au premier tour aussi en fonction de ce qui peut se passer au second tour. On vote pour quelqu'un, pour son programme, pour sa personnalité, mais aussi pour ce que sera sa stratégie lorsque le moment décisif de l'élection se nouera. J'ai une question à vous poser, Laurent Pietraszewski. David Pujadas. Si votre liste parvient au second tour et si le Front National semble en mesure... Le Rassemblement National, en l'occurrence. Le Rassemblement National semble en mesure de l'emporter... Vous êtes un vieux journaliste, mais tout de même. Vous voyez. Si le Rassemblement National semble en mesure de l'emporter lors de ce second tour, est-ce que vous ferez, ce qui a été le cas il y a six ans, la stratégie du Front Républicain, est-ce que vous retirerez votre liste pour permettre si c'est Xavier Bertrand qui est en mesure de contrecarrer le Rassemblement National, de le faire ? La difficulté qu'à votre question, c'est qu'il y a un paquet de six, je ne les ai même pas comptés, j'avais commencé à... Si vous êtes au deuxième tour et si le RN semble l'emporter. Il y a quatre six. Donc, en fait, l'intérêt, parce que vous savez, moi je suis en politique que depuis trois ans et demi, mais bon, j'ai toujours pensé que ça fonctionnait comme ça. Le but, c'est de faire campagne, défendre ses idées, dire ce à quoi on croit et après s'en remettre au vote des électeurs qui aura lieu le 20 juin. Oui, ça peut changer quelque chose dans leur vote. La supputation permanente de ce que sera le résultat du 20 juin, je peux l'entendre, je ne dis pas que vous n'êtes pas sur le fond à même de vous y intéresser, mais moi, je me bats pour que les électeurs puissent comprendre le programme que je porte avec Alain Griset, avec Carole Bureau-Bonnard, avec les idées que vous nous avez permis, merci de développer ce soir. C'est cela la réalité, donc moi, je ne vais pas vous faire d'hypothèse sur les résultats du vote du premier tour. Ce que je vous dis, David Pujadas, c'est que j'aurai à me positionner sur ce sujet lorsque le dernier bulletin du dernier bureau de vote aura été dépouillé le dimanche 20 juin et vous aurez une réponse très claire. D'accord, mais les électeurs ne peuvent pas savoir avant ce que vous ferez à ce moment-là si le cas de figure à mon avis à cœur M. Pujadas, très franchement, mais encore une fois, moi, je vous dis ça avec une vision de citoyen pendant 50 ans. Comme citoyen, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de connaître les propositions des uns et des autres pour savoir sur quoi il allait voter. On fait 5 minutes sur le deuxième tour. Karim Adéli, je vous pose la même question. Si le Rassemblement national semble en mesure de l'emporter et si votre liste est présente au second tour, comme tout l'indique, est-ce que vous retireriez votre liste pour faire barrage au Rassemblement national ? Alors, d'une part, ce ne sont pas les sondages qui font l'élection, ce sont les électeurs. Certes. Bon. La deuxième chose, c'est que nous avons pris nos responsabilités en 2015 puisque nous avons fait barrage. Nous sommes, aujourd'hui, la gauche écologiste responsable, nous savons faire barrage. Mais cette fois-ci, je pose la question à M. Bertrand. Si je suis devant vous, ce qui risque d'arriver, parce que là, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez faire barrage ou est-ce que vous allez faire passoire ? Mme Deli, et j'aime bien votre sourire, vous savez pertinemment que nous sommes les seuls avec mon équipe à pouvoir leur barrer la route. Eh bien, je ne le crois pas, figurez-vous. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? On ne va pas faire un débat ce soir là-dessus. Ce sont les électeurs des Hauts-de-France qui décideront. Mais je vais vous dire que vous ne m'aviez pas posé la question. Pas de réponse non plus, Xavier Bertrand. Ah mais si, moi c'est très clair. Karim Adéli n'a pas répondu non plus d'ailleurs. Oui, mais moi je vais vous dire. Personne n'a répondu, moi je vais être très clair. Ça sera la même liste et le même projet au premier et au deuxième. Mais si Karim Adéli était devant vous au soir du premier tour ? Il y a à la fois cette région dont j'ai besoin d'assurer l'avenir, de lui redonner de l'espoir, mais aussi barrer la route au Front National. Je n'accepterai aucune compromission. Pas de tambouille, pas de magouille. Ma liste restera la même et c'est comme ça que nous l'emporterons. Dans la vie et même dans la vie politique, contrairement à ce que beaucoup pensent, il faut être clair et transparent. Je vous dis la vérité ce soir. Et j'ai une question, une autre question à vous poser. Karim Adéli, je reviendrai vers vous parce que vous n'avez pas répondu non plus. Vous êtes sorti par une question à Xavier Bertrand. Il n'a pas répondu non plus. Il n'a pas répondu non plus. Mais vous, vous répondez ? Non mais moi, je laisse faire des électeurs, mais la véritable question, c'est que devant vous, qu'est-ce que vous faites ? Non mais vous ne répondez pas non plus, Karim Adéli. Non mais on a trois nos réponses. Non mais comme ça, c'est clair. Pourquoi ces mêmes listes, même projet ? Xavier Bertrand, question accessoire. Si vous êtes élu, vous serez candidat à la présidentielle, si on a bien compris. J'ai aussi été très clair là-dessus. Donc ce n'est pas vous qui dirigerez le conseil régional. Si vous êtes battu, vous retirez la politique. Donc ce n'est pas vous non plus qui par définition resterez le conseil régional. Si je suis battu, ce n'est pas moi qui dirigerai. C'est parce que les électeurs vont décider. Ce sera quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce que vous me posez comme question exactement ? Dans aucun cas, on vote pour vous en pensant que vous pouvez diriger le conseil régional. Bien sûr que si. Ben non. Bien sûr que si. Si je gagne, après il y a une autre élection, qui est l'élection présidentielle. Et là, ce sont les Français qui décideront si je peux porter un projet de redressement du pays, de mettre fin au désordre et d'avoir une nouvelle société française. Mais si c'est le cas, c'est donc que les Français auront décidé que je m'occupe de toute la France et donc aussi des Hauts-de-France. Enfin, vous ne siégerez pas comme président. Si vous menez campagne pour la présidentielle, ce qui est votre intention, vous ne siégerez pas comme président au conseil régional. Mais vous le savez, c'est donc que les Français et pas seulement les habitants des Hauts-de-France auront fait ce choix. Vous respectez ce choix ? On respecte toujours le suffrage. Je crois que M. Bertrand n'est pas candidat à la présidence de la région, en vérité. C'est le candidat à l'abandon de poste. David Pujadas, comme le second tour... Au bout d'un moment, moi, je n'ai pas de leçon à redevoir des uns et des autres pour l'abandon de poste. Il me semble que vous êtes ministre de la République comme d'autres ministres. Et si je ne me trompe pas, vu les circonstances de notre pays, avec une crise Covid dont on n'est pas sorti, avec un désordre que connaît la France comme jamais, je pensais que chacun devrait être à son poste au maximum. Sébastien Chénu. Vous savez, M. Bertrand, vous avez été beaucoup candidat à l'être ministre. Vous parlez d'or. Et je peux vous dire, c'est que les périodes de désordre, j'en ai bien connu comme citoyen quand je vous observais dans votre rôle de ministre. Et je peux vous dire, on a été très nombreux à vous observer quand vous étiez ministre entre 2007 et 2012. On en a un souvenir relativement ému. Je suis assez fier de ce que nous avons reçu. Le service minimum, les retraites, les carrières longues. Je tiens à dire aussi, l'interdiction de fumer dans les lieux. Oui, oui, oui. Et puis vous avez supprimé les registres de Chénu. Oui, j'ai envie de dire, mais quel tambouille. Ça y est, la tambouille a déjà commencé. Et j'entends Xavier Bertrand qui fait le reproche à Laurent Pietraszewski d'être candidat et qui dit qu'il n'est pas à sa tâche. Mais Xavier Bertrand, à partir du moment où vous êtes en campagne présidentielle, vous n'êtes pas à votre tâche de président de région. Vous le savez très bien. Donc par conséquent, tout ça n'est pas sincère, manque cruellement de sincérité. Moi, ce que je dis aux habitants, c'est que M. Bertrand, il est dans la main de M. Pietraszewski, il est dans la main d'En Marche. On le sait bien, il y a besoin d'En Marche pour gagner. Nous, c'est très clair, nous appelons les habitants des Hauts-de-France à se mobiliser. L'alternance, elle est possible. L'alternance, elle est possible. Elle est devant vous et c'est en se mobilisant qu'elle deviendra une réalité et donc un changement de politique, évidemment, pour notre région. En quelques mots, Eric Péquer, si vous n'êtes pas au deuxième tour et si le Rassemblement national semble en mesure de l'emporter, est-ce que vous donnerez une consigne de vote ? Écoutez, pour le monde du travail, les élections, c'est jamais ça qui a changé, qui nous a changé la vie. Les élections, elles n'ont jamais changé le sort des travailleurs. Alors pourquoi vous êtes candidat ? Des travailleurs. Justement, justement, on a pu tous mesurer ce soir, la gauche, la droite, le représentant de Macron ici, le Rassemblement national, tous, finalement, sont d'accord avec le fonctionnement de cette société où une minorité s'enrichit en appauvrissant la majorité de la population. Donc vous ne donnerez pas de consigne de vote pour le deuxième tour ? Justement, si on se présente, nous, c'est pour faire entendre le camp des travailleurs, pour que le monde du travail puisse voter pour ses intérêts matériels, pour des revendications je l'ai dit tout à l'heure. Et pas de consigne de vote au deuxième tour ? Écoutez, moi, j'invite l'ensemble des travailleurs à voter le plus nombreux possible pour leur camp. Oui, dans les élections, l'ouvrier doit voter ouvrier. Pas de réponse non plus. On a eu du mal à obtenir des réponses sur ce terrain. Et vous, est-ce que vous donnez une réponse, Audreyc-Alexandre, si vous n'êtes pas au deuxième tour et que le RN semble en mesure de l'emporter, est-ce que vous donnez une consigne de vote ? Si je ne suis pas au deuxième tour et que vous m'appelez après le premier tour, sans doute que je vous ferai une petite confidence et que je vous dirai pour qui je voterai. Je ne pense pas que j'appellerai les électeurs à voter pour quelqu'un, mais je vous donnerai peut-être une confidence et je vous dirai pour qui moi je voterai. Bien. Et rapidement, la question, je vous la pose à vous aussi, si vous n'êtes pas au deuxième tour, qui choisirez-vous si vous voulez donner une consigne de vote contre Xavier Bertrand ? Écoutez, M. Pujadas, dans votre introduction liminaire tout à l'heure, vous avez dit que cette élection régionale avait un test particulier, elle servait de marche au pied pour préparer les présidentielles, dont acte. Donc, les remarques que je vais faire, c'est en fonction de votre introduction, à savoir qu'au second tour, je n'appellerai pas à voter pour le Rassemblement national pour les raisons suivants. Il est pour le pass sanitaire, il est pour le vaccin, il est contre... Vous n'êtes pas pour le vaccin. Il faut mettre vos fiches à jour, José Brard. Vous n'êtes pas pour le vaccin. Écoutez, vous n'étiez pas là au pass sanitaire et vous n'étiez pas là à... Vous êtes contre le vaccin, José Brard ? Vous n'étiez pas là. Vous êtes contre le vaccin ? Le vaccin, c'est une question personnelle gardée par le secret médical. Vous êtes contre le secret médical ? Moi, je suis pour la liberté. Vous êtes contre le secret médical ? De quoi vous parlez ? Dites-le. Donc, il y a ça... Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Donc, quand Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'Europe, ne veut plus sortir de l'euro, qu'elle est pour les frontières de Sengen, on n'est plus dans une région qui sera protégée. C'est de l'enfumage que de tenir cet argument-là. Donc, par conséquent, il faut qu'on soit clair d'un point de vue politique. Et j'ai une autre remarque à faire, monsieur. cheveux nu. Rapidement. Très rapidement. Quand vous parlez de l'islam, etc. Expliquez-moi pourquoi... De l'islamisme ? Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi que, d'un côté, vous êtes contre la construction d'une mosquée à Strasbourg et qu'à Énamboumont, on a élargi la mosquée sur le terrain appartenant à la ville d'Énamboumont. Là, vous confondez bien des sujets, José Vrard. Mais je vous rappelle que vous avez été élu député du Rassemblement national, du Front national même. Il faut peut-être que vous vous en souveniez. Oui, c'est une sacrée expérience. Je vous la remercie. Ce n'était pas d'intérêt, visiblement. Allez, dans quelques instants, on va entendre Sébastien Leroy et Yves Tréhard. Mais juste avant, c'est la règle. Vous avez une minute chacun. Essayez de vous y tenir pour conclure. Alors, est-ce qu'il y a un ordre pour ces conclusions ? C'est le même ordre, je crois, que pour les introductions. C'est vous qui commencez, Xavier Bertrand. Le tirage au sort vous a désigné pour commencer, pour ces conclusions. Je vous l'ai dit, ça a été une fierté de diriger cette région et ça continuera à l'être. Et je me battrai avec mon équipe de toutes mes forces pour que dans cette région où que l'on habite, on se dise qu'on a un avenir et quand on a des problèmes, on peut rebondir et s'en sortir. Les gens de la région sont des gens remarquables. Ils ont connu des épreuves. Mais ils ont toujours eu cette volonté de se tenir droit et de s'en sortir. Et notre rôle, c'est d'être fidèles à cet ADN, cet ADN de solidarité. Il y a des gens qui vont bien. Il y a des gens qui ne vont pas bien. Et on doit être aux côtés de tous. Et la jeunesse, dont on a peu parlé ce soir, elle est aussi au cœur de nos préoccupations, que ce soit le permis, la culture. Et puis je sais aussi que j'ai une autre responsabilité. Ce soir, à renforcer cette conviction. Nous avons la responsabilité de faire barrage au Front National. Ceux qui exploitent les problèmes, qui n'apportent aucune solution, qui profitent du malheur des gens. Et j'ai cette responsabilité dans les Hauts-de-France comme en France. Laurent Pietraschewski, votre conclusion. Cette élection, ça va être l'occasion de choisir l'équipe qui va présider au destin de notre région Hauts-de-France pour les années à venir. C'est une responsabilité importante. Moi, je m'engage sur trois points. L'emploi, la santé, dont on a peu parlé, et la jeunesse, dont on a enfin pu parler. Et je voudrais dire à ceux qui nous ont suivis ce soir que ces trois priorités sont trois priorités pour l'avenir. C'est trois priorités de confiance. Trois priorités de confiance qu'on va décliner. La liberté d'entreprendre, la liberté de se déplacer, la liberté de se former, l'égalité d'accès aux soins, à l'emploi, à la culture. On en a un peu parlé, pas beaucoup ce soir. Et puis la fraternité, la fraternité entre nous tous, entre les territoires, les villes et les campagnes. Alors, avançons, ensemble. Audrey Calixson, votre conclusion. Nous sommes une liste d'unions citoyennes et européennes. Citoyennes, parce que, je pense que vous l'avez remarqué, nous n'avons pas la même expérience politique que d'autres ici, mais nous avons l'expérience de la vie et nous avons l'expérience des problèmes concrets des gens. Problèmes concrets, solutions concrètes, on est capable d'imaginer des solutions pour les problèmes. Par exemple, nous proposons un droit aux toilettes publiques propre et gratuite, de jour comme de nuit. Problèmes concrets, solutions concrètes. Nous sommes aussi une liste européenne, car c'est notre ADN. Nous avons une vision européenne pour notre région, mais une Europe qui est proche des gens comme la région, une Europe qui préserve les identités, les cultures, les langues, les langues locales. Et là, je pense aux flamands occidentaux, aux champenois, aux picards qu'on appelle aussi le ch'ti ou le rouchi. Donc, voici ce que nous sommes, une liste citoyenne et une liste européenne. Merci. Karine Madeli, votre conclusion. Ce soir, vous l'avez compris, je suis la seule candidate qui porte un projet novateur pour le climat et pour l'emploi. Oui, je porte la liste de toute la gauche et des écologistes face à un dégradé de droite. Nous sommes une liste qui sera au service des habitants, pas pour se servir. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous relever et, oui, lever la tête, nous retrusser les manches et changer la vie des gens. C'est la raison pour laquelle le 20 et le 27 juin prochain, vous aurez cette fois ce bulletin qui peut changer réellement la donne et de faire de notre région la première région de la transition écologique, la première région de la justice sociale et je serai une présidente à temps plein, une présidente des Hauts-de-France, de toutes les Hauts-de-France et de rien que les Hauts-de-France. Sébastien Chenu, votre conclusion. Oui, vous l'avez compris, je crois ce soir, moi ma priorité c'est celle de protéger notre région, de protéger ses habitants dans leur sécurité, dans leur identité, dans leurs emplois, dans leur santé. Je suis un homme libre, je n'ai d'ascenseur à renvoyer à personne, surtout pas à ce vieux système qui gère la région depuis si longtemps, je ne suis dans la main de personne, je suis un homme libre et je suis celui qui présidera une région et qui mettra en place l'alternance. L'alternance, elle est attendue, elle est espérée même parfois, elle est nécessaire en démocratie, elle est logique. Et là où l'alternance a fonctionné, dans des villes comme Hénin-Beaumont ou comme Villers-Cotterêts, ça a plutôt donné de bons résultats. Alors oui, je serai le président de tout le monde, je serai le président de ceux qui auront voté pour Karim Adéli, je serai le président de ceux qui auront voté pour José Évrard ou Xavier Bertrand, je serai leur président sans sectarisme, je serai le président de tous parce qu'avec mon équipe, vous en connaissez un certain nombre, Philippe Thévenu, l'ancien président de la CFTC, Carlos Descamps, le président de la coordination rurale, avec mon équipe, aujourd'hui nous sommes prêts pour protéger la région. Éric Pecker, votre conclusion ? Écoutez, face aux conséquences de la crise économique, aux fermetures d'entreprises, aux licenciements, bien les travailleurs doivent rendre les coûts et défendre leurs revendications. Face au chômage qui menace tous les travailleurs, qui pourrit toute la société, oui, il faut imposer la répartition du travail entre tous, travailler moins pour travailler tous. Face à la pauvreté, oui, il faut augmenter les salaires, les allocations, les retraites et les garantir en les indexant sur les hausses des prix. Et puis, face à la domination capitaliste, face à la loi du profit et à la concurrence et ses conséquences désastreuses, eh bien, il faut que les travailleurs se fixent comme objectif de contrôler les entreprises et toute l'économie. Alors, moi, je dis aux ouvrières, aux ouvriers, aux employés, aux chômeurs, aux retraités qui nous regardent ce soir, affirmer avec nous qu'il va falloir se débarrasser du capitalisme et que la seule classe sociale qui est capable de réaliser cette expropriation des capitalistes, c'est la classe ouvrière, c'est le monde du travail. Et on a les moyens, nous, de faire fonctionner toute l'économie en fonction, dans l'intérêt, de l'ensemble de la collectivité. Alors, le 20 juin, oui, l'ouvrier doit voter ouvrier, oui, faites entendre le camp des travailleurs, votez lutte ouvrière. José Evra, votre conclusion ? Bien, écoutez, j'ai conduit la liste de boue à la France pour deux raisons, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Je suis témoin de 40 ans de déclassement de cette région et de notre pays. Je suis témoin aussi que ce qui faisait la fierté et la force de cette région, c'était la valeur travail, c'était les mineurs, c'était les agriculteurs, les pêcheurs, les sidurgistes, les métallurgistes, le monde du travail. Et c'est ces gens-là qui ont donné les richesses à cette région. Aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'on puisse retrouver les moyens de nos choix politiques en relocalisant, en réindustrialisant. Mais pour cela, il faut se séparer du dictat de Bruxelles parce que ce sont les traités européens qui nous ont mis dans cette situation-là. Et il faut cesser avec cette situation-là. Et donc, il faut effectivement choisir de voter pour la souveraineté et l'indépendance et non à Bruxelles. Bien, voici venu le temps de tirer les enseignements peut-être de ce débat avant de se séparer. Et je vous propose de laisser la parole maintenant brièvement à nos partenaires. Et c'est d'abord, Sébastien, dans un instant, ce sera Yves Tréhard. Il tirera peut-être des conclusions nationales. On a dit qu'il y avait un enjeu national ce soir. Alors, il va nous dire ce qu'il en a tiré. Mais d'abord, on accueille Sébastien Leroy de la Voix du Nord, notre partenaire. Vous avez attentivement suivi ce débat, Sébastien. Re bonsoir. Donc, sur un plan régional, quels sont les enseignements que vous, vous en tirez ? Alors, David, on est à deux jours de l'Euro, vous savez, de l'ouverture de l'Euro de foot. Et ce soir, on peut dire que c'était le dernier match de préparation avant le scrutin pour tous les compétiteurs qui étaient là ce soir. Ils se sont livrés. Ils se sont livrés à un match attaque-défense, un peu, si on peut dire. Alors, attaque les adversaires de Xavier Bertrand sur le bilan de Xavier Bertrand essentiellement. C'est naturel. Il est dans la position du sortant. Donc, forcément, il doit défendre son bilan. Sur le plan économique, on l'a entendu, bataille de chiffres. Sébastien Chenu disait qu'il n'avait pas fait assez. Il avait échoué, finalement, sur le plan économique. Xavier Bertrand est sur le... et sur sa ligne de but. D'une certaine manière, il est le gardien de ses objectifs. Il affirme qu'il se bat. Et avec quelques exemples à la clé. L'implantation d'une ligne de batterie, on l'a entendu. On a entendu aussi beaucoup de propositions. Karim Adeli a notamment parlé de son plan de 100 000 emplois verts. Voilà. Donc, beaucoup d'oppositions de style, finalement, y compris sur le débat énergétique qui a beaucoup cristallisé les tensions et qu'il cristallise les tensions pendant la campagne. C'est une question piège. Je n'aime pas qu'on me la pose. Donc, je vous mets à l'aise. Est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant ? Difficile. Moi, j'ai trouvé que Karim Adeli, comme d'ailleurs au précédent débat, avait eu un moment, clairement, dans ce débat. Elle s'est posée ses enjeux. Elle s'est posée ses enjeux de transition énergétique. Elle a essayé de regardiser ses deux opposants principaux. Elle a parlé des dinosaures, Sébastien Chenu et Xavier Bertrand, même si, sans doute, ça manque un peu de nuance. Mais en tout cas, on est dans le débat. On est dans quelque chose d'un peu combatif, forcément. J'ai trouvé que, voilà, Karim Adeli avait eu un moment. Sébastien Chenu est assez convaincant. Il est redoutable. C'est un redoutable débatteur, on peut le dire. Xavier Bertrand est en défense, toujours. Et c'est un peu le problème, là, pour l'instant. Il a du mal à, finalement, à tracer un cap un peu pendant ses... pour le prochain mandat. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'on l'attend dans les derniers jours, finalement, de la campagne. Bien, eh bien, on va maintenant tirer peut-être une conclusion, s'il y en a une, un enseignement, s'il y en a un, au niveau national de ce débat, encore une fois, rappelons-le, il est très observé par les habitants de votre région. C'est sympa, d'ailleurs, parce qu'on a découvert beaucoup de choses de la région, la géographie. Vous avez cité de nombreuses villes, de nombreux villages, des départements. Mais y a-t-il des enseignements nationaux à en tirer ? Yves, vous nous avez rejoints. David. Directeur éditorial du Sud Figaro, quels sont les enseignements, selon vous ? Alors, évidemment, il y avait des enjeux très importants. D'abord, parce que le président sortant de cette région, s'il est réélu, il continue sa carrière politique. S'il est battu, il arrête tout. S'il est réélu, il continue sa carrière politique et y brigue la présidence de la République. Son principal challenger, ici présent ce soir, est très important aussi dans le contexte national. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur une terre qui est une terre du rassemblement national, qui est la terre de Marine Le Pen, la patronne. Et si Sébastien Chenu détrône le président sortant, eh bien, ça a évidemment une signification nationale importante. Troisième chose, on veut savoir si une union de la gauche, puisque tel est le cas, c'est la seule région en France où vous avez tous les partis de gauche avec l'écologie qui roulent derrière Karima Delhi. Et puis, la majorité présidentielle qui a bien du mal, qui a envoyé moult ministres et pas n'importe lesquels, puisqu'il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de la Justice, le secrétaire d'État à l'emploi et aux retraites. Il y a le ministre aussi délégué au commerce qui est là et on veut savoir comment ils vont se comporter alors qu'ils n'ont pas d'implantation locale. Alors, si vous me permettez, mon prédécesseur, mon confrère de la Voix du Nord, à filer la métaphore footballistique, je vais filer la métaphore cycliste. On est dans une étape où, en fait, le maillot jaune, Xavier Bertrand, il a le maillot jaune donc il ne faut pas qu'il prenne de risques, il ne faut pas qu'il crève, il ne faut pas qu'il tombe. Donc, pendant une heure, une bonne heure, au début de ce débat, il n'a pas dit grand-chose. Il était effectivement un petit peu... Il regardait et hop, il y a eu une échappée, une tentative d'échapper, 21h57, son challenger principal qui est Sébastien Chenu lui rentre dans le chou, lui rentre dans le lard sur un sujet qui a été probablement le sujet qui a le plus dévisé ce soir qui est celui des éoliennes. C'est dire si ça ne doit pas être uniquement dans cette région le problème des éoliennes énergie renouvelable qui est un des problèmes majeurs de l'avenir si effectivement la France recule sur le nucléaire, eh bien, ces éoliennes, est-ce qu'elles peuvent supplé les énergies fossiles telles qu'on les connaissait, éventuellement le recul de nucléaire et tout en défigurant peut-être le paysage. Donc là, il y a eu une tentative d'échapper et le vaillot jaune et son principal challenger ont eu des mots très durs, surtout le challenger et ça faisait un moment que le challenger le cherchait. Alors ça a frotté, il ne fait rien. En fait, grosso modo, pour son challenger Sébastien Chenu, le président sortant ne fait rien, ni sur l'emploi, ni il est responsable justement des éoliennes qui arrivent. Il ne fait rien sur la sécurité dans les transports, il ne fait rien pour que les transports s'améliorent. Ça a été très rude pour le maillot jaune. Alors le maillot jaune, il a essayé de se défendre et puis évidemment, il y a deux autres challengers qui essayent de recoller, de recoller à la tête qui sont Karim Adéli et Laurent Petraschewski. Et pourquoi je parle d'eux ? Parce que ce qui est intéressant et vous l'avez évoqué tout à l'heure, David, c'est de savoir si jamais ils n'arrivent pas en tête alors que les deux autres sont au coude à coude, ça frotte au sprint final. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont se reporter sur l'un ou sur l'autre ? Est-ce qu'ils vont faire le front républicain ? Eh bien moi, je vous fiche mon billet. On a essayé de regarder s'il y avait des regards entre eux. Vous savez, on se regarde et puis, bon, tu y vas, tu y vas, j'y vais, parce qu'à la fin, dans l'esprit de ton final, il y a toujours des accords qui se sont passés. Il y a eu beaucoup, beaucoup de regards séducteurs pour Karim Adéli. Ça a été le cas de Xavier Bertrand. Ça a été le cas de Laurent Petraschewski qui ont même souligné, notamment Xavier Bertrand, la profondeur de ses convictions. Donc, on veut savoir un peu comment ça se passe. Et puis, finalement, je regarde bien, Karim Adéli reste sur sa position. Donc, Karim Adéli, il n'y aura pas de front républicain. Pas de front républicain si jamais Xavier Bertrand... Elle n'a pas donné une réponse si claire que ça. Non, 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 C'est votre analyse. En plus, ils ont payé pour le savoir la dernière fois. Laurent Petraschewski, est-ce qu'il va éventuellement, s'il passe le cut, comme on dit en golf, c'est-à-dire s'il arrive dans le sprint final, qu'est-ce qu'il fait ? À mon avis, il n'y a pas non plus de front républicain pour plusieurs raisons. D'abord, je ne l'ai pas vu avoir des propos très avenants pour son voisin de gauche. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. C'est le moins qu'on puisse dire. Xavier Bertrand, ils ont tous été très, très durs avec lui. Bon, c'est l'homme à abattre, si vous me permettez l'expression. Et puis, Laurent Petraschewski, et Xavier Bertrand l'a noté, il est plombé par une chose. Ils ont envoyé six ministres avec lui. Ils sont six ministres. Envoyer six ministres pour finalement se rendre leur tablier, alors qu'ils ont une chose, c'est que s'ils se rangent derrière Xavier Bertrand, éventuellement, ils compromettent un petit peu l'avenir de Xavier Bertrand en disant, tu vois, tu continues en politique, c'est grâce à nous. Donc, le seul qui peut éventuellement bouger, c'est la République en marche et c'est son représentant. Bon, en hâte de vous entendre quand le Tour de France commencera, Yves. Vous êtes prêts, il n'y a pas de doute sur le vélo. Vous êtes prêts. Je vous remercie, merci Yves, je vous remercie tous les sept parce que c'était un échange, un échange direct, comme on l'a dit, mais un échange globalement respectueux. Vous vous êtes affrontés, bien sûr, sur le terrain des idées, mais vous vous êtes aussi respectés. Merci, je pense que c'était assez instructif et j'espère que vous, devant votre écran, vous en avez tiré des enseignements. Évidemment, chacun se fera son opinion. C'est le slogan d'LCI. J'espère qu'il s'applique ce soir. Donc, merci, merci aux équipes de LCI qui ont permis ce débat derrière Fabien Namias, merci aux équipes de Particules Productions derrière Mathilde Pazinetti. Merci à Luc de Guilage pour la réalisation, à Aurélie Delmour, pour l'édition. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Restez sur LCI. L'info, bien sûr, cela continue avec Julien Arnaud et ses invités. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501